Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Aujourd'hui, c'est un petit débat spécifique à un seul sujet, c'est sur les états généraux LGBT qui vont avoir lieu à partir de vendredi 13. Oups ! Oui, super, il faut jouer au loto, vendredi. On va d'abord commencer par le manifeste, parce que rappelons que les états généraux, à la base, c'est dû avec le manifeste LGBT qui a été publié en octobre 2014. Est-ce que vous vous souvenez de ce manifeste LGBT ? Oui, vaguement. Vaguement, c'est ce qu'on a signé, je te signale il y a un an. Oui, vaguement, mais bon, ça fait un an, donc moi, entre-temps, j'ai quand même dormi. Donc, rappelons que ce manifeste, il marque la volonté commune de plus de 90 associations et signataires, donc aujourd'hui, je les ai comptés, il y en a 97, de toutes les régions de France et représentatif des multiples facettes de notre mouvement, de travailler ensemble pour apporter un nouveau souffle à l'action LGBTI, parce qu'eux, ils ont mis le I en plus, au niveau national. Donc, notre communauté est actuellement en pleine transformation, questionnée par la convergence des luttes, poussée aussi à se réinventer et à reprioriser ses revendications après l'ouverture du mariage, secouée aussi par la disparition de têtus, et il y a Yag, qui, comme je vous ai dit il n'y a pas longtemps, qui est menacée en ce moment aussi, au niveau financier. Débat houleux autour du mariage pour tous, c'est aussi manque chronique de moyens, il y a les départs de force vivre, il y a le gel de l'avancée de nos revendications, ça c'est sûr avec la PMA. Forcément. Voilà, il y a le manque de liens inter-associatifs, je pense qu'on va en parler longuement de ça aussi. En signant donc ce manifeste LGBT, ces associations, dont nous-mêmes en faisons partie, ont déjà posé des mots sur des constats parfois douloureux, pleines d'espoir aussi, elles marquent leur envie de se retrousser les manches et de ne pas subir les choses et de converger. Les constats posés, il nous faut ensemble inventer des solutions. De cette mobilisation inédite est donc née la volonté commune d'organiser les premiers états généraux LGBTI qui auront lieu le week-end prochain. Nous souhaitons humblement proposer aux associations LGBT signataires ce temps et cet espace pour qu'elles puissent se rencontrer, apprendre à se connaître et amorcer collectivement un nouveau sens commun au mouvement LGBT sur le territoire national. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport au manifeste sur les attentes ? Sur le fond, la forme, non. Enfin moi, personne, non. La forme est prometteur. Oui, voilà. De toute manière, c'est un peu de nos attentes aussi sur pas mal de points. Donc voilà. Enfin moi, j'ai hâte à être à vendredi pour voir un petit peu. Enfin à partir de vendredi, forcément. On a déjà... Bon, forcément, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, on en a beaucoup parlé samedi, malheureusement. On va en reparler forcément aujourd'hui, les questions vont revenir. Moi, je vais vous reposer la question. Est-ce que vous y croyez à cette force commune, à cette envie de force commune entre toutes les associations ? Moi, oui. Moi, je vais te répondre franchement et je te l'ai répondu déjà samedi. Moi, je pense fortement que oui, c'est possible. Alors, est-ce que vous avez des idées ? Qu'est-ce qui vous dit que c'est possible ? C'est le fait déjà de travailler ensemble. Je ne veux pas te dire que de travailler main dans la main, mais le fait de travailler ensemble, d'exposer un petit peu tous vos idées et de comparer un peu toutes vos idées et de pouvoir quand même avancer. Je pense que ça peut être possible. Le problème, c'est que comme on a dit plusieurs fois, c'est que toutes les associations n'ont pas forcément les mêmes méthodes et les mêmes fonctionnements. Après, en sachant que tout le monde n'a pas forcément les mêmes fonctionnements, la façon de faire et tout, je pense que justement, ça ne peut être encore que mieux, étant donné que si tout le monde met un peu de son expérience, de sa petite touche personnelle, ça peut faire quelque chose de bien. Après, certes, on ne travaille pas tous de la même manière, mais le résultat est le même. Puis c'est aussi intéressant de savoir comment les autres associations fonctionnent et quelles sont aussi leurs opinions. Ça peut faire aussi un très bon dialogue. Pour qu'il y ait force commune, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que je retiens ce que vous dites. Pour qu'il y ait force commune, il faut déjà écouter ce que les autres proposent. On est d'accord. Il faut partager à la fois nos savoirs, nos expériences, on va dire ça comme ça. Donc moi, ce qui me fait un petit peu peur ce week-end, c'est que je n'ai pas envie que, par exemple, des associations très connues prennent le dessus sur les autres associations parce qu'elles sont connues, et puis que les autres sont un peu en arrière-plan, dans le sens où leurs idées, parce qu'elles sont moins connues, ne seront pas entendues. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Tandis que là, le but recherché dans ce manifeste, c'est que toutes les associations de tous bords puissent se rassembler et partagent leurs expériences. Mais moi, ce que j'espère, et j'espère que ça va aboutir à ça au final, que toutes les expériences soient entendues, écoutées, mélangées et, on va dire, créées. Et voilà, au final, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, il faut faire une salade, une grosse salade composée pour sortir quelque chose de bien. Je veux dire, c'est en prenant des idées de droite et de gauche, de centre et d'extrême, pour faire quelque chose de bien. J'espère que tu rapportes à ça. En fait, si tu veux, s'en dis, c'est un petit peu comme moi dans ma ville. En fait, si tu veux, on est plusieurs associations, et des fois, quand il y en a qui a besoin d'un coup de main ou quoi que ce soit, on veut leur donner un coup de main. Moi, on m'a souvent donné des conseils par rapport à comment faire, comment eux, ils font, comment eux, ils fonctionnent. Et moi, je m'utilise un petit peu de conseils de droite à gauche pour pouvoir avancer. Ça tombe bien qu'on avait parlé d'autre chose aussi. Tu parles de politique, et j'espère que ça ne sera pas trop politique non plus. Non, mais bon, de toute façon, je suppose qu'on va en parler aussi. Donc, de toute façon, il est bon de savoir aussi un petit peu comment ça va se goupiller politiquement parlant. Puisque ce qu'on va créer, cette force qu'on va créer, va forcément avoir des répercussions au niveau des politiques. Puisque c'est aussi quand même le but de ces États généraux, c'est de trouver une force dans ce qu'on nous bloque, comme pour la PMA, etc., etc. Donc justement, de prouver comme quoi on est capable de présenter quelque chose de fiable et de proposer ça à nos chères têtes politiques. Le but recherché, c'est... Moi, j'ai une question. Vous n'avez pas trop peur que ça ne parle pas trop de politique ? C'est ce que je viens de dire, justement. C'est ce que je viens de dire. J'ai peur. Je n'ai pas envie que ça soit trop politique non plus. Même si, effectivement, le but des États généraux, c'est vrai qu'il y a 2017 qui approche. Il y a 2017. Évidemment, il faut rappeler que la PMA, aujourd'hui, est toujours bloquée. Que le mariage pour tous est à nouveau menacé. Je pense qu'il va y avoir un travail là-dessus. Je veux dire, c'est plus pour justement donner cette image de force et donc de se dire « Écoutez, nous, on est là pour vous présenter comme quoi nous sommes un groupe d'associations fortes. On est un fort mouvement et tout. » Quoi qu'il en soit, on aura beau nous mettre des bâtons dans les roues pour la PMA ou essayer de nous sucrer le mariage, on sera là, quoi qu'il en soit, pour faire front. Mais on ne sera pas là pour faire front individuellement, mais en un seul et même groupe, en fait. Vous l'avez appris ce qu'a dit Valérie Pécresse ces derniers jours ? Justement, j'avais oublié samedi. Je l'ai vu. J'avais oublié d'en parler samedi. Je l'ai même noté, mais c'est horrible. Valérie Pécresse se propose de démarier déjà les personnes mariées. Déjà, abolir. D'après ce que j'ai compris, c'est que si les Républicains passent à vrai, comment abolir la loi sur le mariage pour tous et de démarier les couples ? C'est ça. Actuellement, on marie. Moi, personnellement, je trouve ça stupide. Parce qu'à ce compte-là, si elle le fait pour le mariage pour nous... Pour tous, le mariage pour nous... Oui, mais pour tous ceux qui sont mariés, à ce compte-là, elle a qu'à le faire aussi pour tous. En général, c'est le mariage, la loi Tobirard. Moi, j'ai marié des couples aussi. Moi, je sais que j'en ai discuté longuement avec mon mari. On sait très bien que si jamais ça vient à venir, on prendra nos peu de moyens, tout ça, pour se battre contre ça. Je veux dire, même s'il faut aller sur les grandes instances ou des trucs comme ça, ben voilà. Je veux dire, parce que je ne vois pas pourquoi ils se donneraient le droit de supprimer une loi. À ce moment-là, il n'y a qu'à en supprimer plein d'autres. Parce que je veux dire, il y a plein de lois qui ne servent à rien ou qui datent de Mathusalem. À ce moment-là, il n'y a qu'à les supprimer aussi. Lionel, moi, j'ai une question. Est-ce que suite au tweet de Valérie Pécresse, est-ce que toi, tu te sens, vu que toi, tu es marié, est-ce que toi, tu te sens menacé par rapport à ça ? Ah non, moi, je ne me sens pas du tout menacé. De toute façon, comme je l'ai dit, si jamais ça venait à arriver, je ne laisserais pas ça sans suite, de toute façon. Donc, ça coûtera ce que ça coûtera. Et puis, c'est tout. Je veux dire, on s'est battus légalement, en plus, pour obtenir cette loi-là. Nous, comparés à d'autres, on n'a pas créé de grabuge ou autre. Donc, voilà, je ne vois pas pourquoi on saurait sanctionner sur cette loi-là. Mais par contre, je suis en train de penser... Attendez, deux petites secondes. Le petit son sympathique derrière. Attendez, je vois. Voilà. Ça sera mieux. Je vais quand même revenir aussi sur le détail de ce manifeste LGBT. Il y a un titre qui dit « marié, mais toujours discriminé ». Est-ce que, sachant que tu es marié, est-ce que tu te sens discriminé le fait que tu sois marié avec un homo ? Non. Enfin, dans la vie de tous les jours, non, puisque beaucoup d'administrations sont au courant que j'aille au pôle emploi ou autre. Donc, ma situation, elle apparaît comme mariée. Quand je dis que je suis marié à un homme, ça ne pose aucun problème. Dans la rue, je n'ai pas de soucis. Donc, voilà, quoi. Est-ce que... Oui, tu es une route de retour, Charlotte ? Oui, oui. En fait, parce que... Alors, moi, parce que... Je te posais cette question parce que moi, hier, j'étais avec des amis. Et en fait, si tu veux, j'ai deux couples d'amis gays. Donc, un qui est marié depuis le mois d'août et un autre qui va se marier l'année prochaine. Et je leur ai posé cette question justement à la table hier pour savoir un peu leur réaction. Les personnes qui étaient mariées m'ont répondu exactement comme toi que ça ne leur faisait... Enfin, si ça venait à abolir le mariage pour tous et démariés les couples, pareil, elles iraient en grande instance. Elles ne diraient pas leurs derniers mots. Mais par contre, mes deux potes qui ne sont pas encore mariés, et qui se marient l'année prochaine, pour elles, elles se sentent menacées. Parce qu'elles ont justement... Elles ont peur de ne pas pouvoir avoir ce rêve-là, de se marier. Elles ont peur justement qu'il y a des représailles derrière, tu vois. Forcément. C'est logique. Voilà. Je vais quand même vous citer aussi ce qu'a dit aussi toujours ce manifeste LGBT. On est toujours dedans. Ce manifeste, il dit que les mouvements conservateurs et obscurantistes se radicalisent, affichent leur puissance, notamment financière, et leur capacité de nuisance. Leurs positions sont minoritaires et pourtant, ils arrivent à se faire craindre des pouvoirs publics, donc le retrait de la PMA, l'arrêt de l'ABCD et de l'égalité. C'est vrai qu'on n'a pas forcément débattu beaucoup sur ça, mais ça fait partie de l'enjeu. Il y a le report de la loi famille. Ça, c'est un grand... Ça, c'est quelque chose d'important pour nous aussi. La loi famille, vous savez à quoi ça consiste ? Oui, c'est pour la adoption. C'est l'adoption, exactement. Il y a le 5 octobre de l'année dernière, la manif pour tous a manifesté dans les rues de Paris et aussi à Bordeaux. On y a été, nous, l'année dernière, au passage, sur place à Bordeaux. On a assisté à la manif. Les actes viol... Enfin, manif contre la manif pour tous. Ce n'est pas pour, il ne faut pas rêver non plus. Les actes violences homophobes et transphobes ont quant à eux explosé en 2013 à cause de la loi Taubira et en 2014, ça a encore continué. comme le montre le rapport de SOS Homophobie. Ce climat délétère a un impact direct sur le bien-être de tous, en particulier des jeunes et sur les comportements à risque. Nous sommes donc militants actifs, des luttes LGBT ou en sommes proches. Nous avons également été impliqués dans des démarches interassociatives. Nous avons œuvré et œuvrons au quotidien dans les grandes comme dans les petites villes, dans les territoires périurbains, dans les territoires ruraux pour fédérer les forces progressistes, accompagner aussi les personnes LGBT et leurs proches, promouvoir le respect, l'égalité et le vivre ensemble. Nous sommes lucides, responsables et tournés vers l'avenir et même si certains esprits peuvent évoluer au-delà des clivages partisans, nous savons que la droite et la gauche, ce n'est pas pareil. Ça, on en parlera après si vous voulez. L'égalité est aujourd'hui bloquée au milieu du guet et ce gouvernement nous laisse sur notre faim. Malgré cela, nous savons pertinemment qu'une majorité de droite n'aurait pas voté l'ouverture du mariage et de l'adoption sous cette mandature. Nous savons également qu'une majorité de Français se déclare pour le maintien de la loi ouvrant le mariage et l'adoption à tous les couples. Ça mérite débat, par contre, ce que je viens de dire. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre la gauche et la droite au sujet des revendications LGBT ? Bien sûr que oui. Il y a des différences. Après, il y a pas mal de différences. Déjà, il y a des différences au même sein du corps politique. C'est-à-dire que, par exemple, à droite, il y en a à droite qui sont pour, il y en a qui sont contre. Donc, ça prouve que même pour eux, déjà dans leur propre famille politique, c'est pas clair. Moi, tout ce que j'espère, c'est que si jamais ça vient à être, si cette loi-là vient à être supprimée, que ceux qui ont répondu favorablement pour que la loi passe, se battront aussi pour empêcher l'abolition, pour faire un minimum ou répondre après. Mais maintenant, moi, ce que je crains, c'est que si jamais cette loi-là est abolie, il risque d'y avoir un fort mouvement de manifestation pas forcément gentil. la seule chose que je regrette, c'est qu'on parle beaucoup du mariage pour tous et de la PMA alors qu'il y a tellement d'autres revendications LGBT en jeu aussi. Regardons en ce moment le don du sang, regardons la déception et c'est la gauche qui nous déçoit, c'est pas la droite qui vient de faire une déception, c'est la gauche avec ce qu'a annoncé Marisol Touraine par rapport au fait qu'il faut attendre 12 mois par rapport aux homosexuels pour donner leur sang. Je me suis renseignée par rapport à ce sujet-là le don du sang pareil avec mes amis hier on a parlé aussi de ça et même pour nous les filles on est obligé d'un an de l'abstinence. Alors absolument pas parce que c'est que pour les hommes homosexuels ça a été très clair là-dessus. Ma pote m'a confirmé que pour les femmes aussi. Alors moi ce que je te recommande et on te donne une mission si ça te tente est-ce que tu peux tenter le don du sang et voir s'il y a cette restriction aussi pour les femmes. N'est-ce que bien ? Alors écoute moi je vais essayer parce que vu qu'avec mes problèmes de santé déjà qu'ils ont eu des problèmes pour me faire une prise de sang alors imagine le don du sang mais je veux bien essayer je veux bien essayer. Et tu nous tiendras informés ? Je te tiendras informés il n'y a pas de soucis je veux bien essayer. Parfait. Donc nous personnellement je ne vais pas attendre 12 mois pour faire le don du sang ça c'est sûr. Il ne faut peut-être pas arriver. Est-ce que vous avez autre chose à dire par rapport à la droite et à la gauche ? La gauche quand même il y a quand même double déception il y a notamment la PMA on est désolé mais la gauche quand même n'arrête pas de reporter la PMA et puis au fur et à mesure en 2017 arrivée on n'aura jamais la PMA de toute façon pour les femmes homosexuelles De toute façon que ce soit la droite ou que ce soit la gauche automatiquement il y aura toujours des désaccords. Ce n'est pas une question politique ce n'est pas une question de machin c'est chacun donne son point de vue il y en a qui ne sont pas d'accord il y en a qui sont d'accord c'est logique. C'est un débat. La seule chose qui différencie la gauche et la droite c'est le mariage pour tous c'est-à-dire la gauche maintiendra le mariage pour tous contrairement à on va dire à une partie de la droite une partie de la droite parce qu'il y a une partie de la droite qui est quand même pour qui a quand même voté pour à la JUP par exemple il y a quand même une partie de la gauche qui a voté contre c'est comme tout de toute façon c'est pour ça que je dis qu'au sein des familles politiques ils ne sont pas clairs je veux dire il n'y a pas que la droite et la gauche ils sont tous seuls mais il me semble que même dans la gauche aussi il y avait des gens qui étaient contre de toute façon il n'y a pas que la droite et la gauche au niveau politique qui sont qui sont en désaccord et de toute façon tout parti politique ils devraient créer un parti politique gay comme ça au moins ça serait comique je crois que ça a failli faire ça il me semble qu'il a failli avoir un parti politique LGBT j'en ai entendu parler je ne sais pas si ça s'est créé mais j'en ai entendu parler mais bon ça ne servira à rien parce qu'on sera minoritaire et on n'aura pas assez de poids pour faire passer sauf pour contrer bien sûr la manif pour tous à la limite mais je crois qu'on n'a pas besoin de se créer un parti politique pour ça les états généraux c'est déjà pas mal je trouve pour contrer la manif pour tous entre autres et le fond national il ne faut pas oublier donc autre chose sur le manifeste LGBT toutes et tous nous nous fédérons autour d'un manifeste et nous fixons trois grandes priorités qui seront notre feuille de route commune donc j'ai les trois feuilles de route après vous allez me dire j'ai fait un parrain en débat si vous voulez là-dessus donc premier point c'est travailler au plus près avec les parlementaires et mener plus que jamais auprès d'eux et d'elles notre mission d'information et d'influence soyons aux côtés des femmes et hommes politiques qui continuent sans relâche à œuvrer notamment pour la pleine reconnaissance juridique de toutes les familles et pour faciliter la vie quotidienne des personnes trans de notre travail de conviction dépendra leur prise de conscience de l'énergie des forces de progrès et leur capacité a proposé d'eux-mêmes amendements et projets de loi qu'est-ce que vous en pensez de cette première non oui c'est ce que je disais tout à l'heure je pense qu'il est important de garder ce contact aussi avec certaines politiques avec certains politiques pour leur faire voir aussi que bon ben eux ils œuvrent pas de leur côté pour rien je veux dire qu'il y a quand même du monde derrière pas forcément côté politique mais côté associatif Charlotte est-ce qu'il y a quelque chose qui te... te donne dedans ? moi non moi je... sans plus je dis rien en sachant que les priorités que je vous donne c'est jusqu'en 2017 ça veut dire jusqu'à la prochaine présidentielle donc ça les trois les trois priorités que je vous donne c'est vraiment jusqu'à la présidentielle 2017 donc quand on s'engage avec ce manifeste c'est justement par rapport aux priorités que je suis en train de vous évoquer donc par rapport à notre asso est-ce que ça vaut le coup ou pas travailler auprès des parlementaires bien sûr évidemment ça vaut le coup et puis il n'y a pas que les parlementaires il y a aussi toutes les mairies il n'y a pas que les parlementaires bien sûr les parlementaires pourquoi ? parce que c'est eux qui font voter les lois bien sûr mais il n'y a pas que eux au niveau politique avec qui il faut travailler oui mais le problème moi ce que mon avis que je pense c'est bien il n'y a pas de viser les parlementaires mais le problème c'est qu'ils auraient dû viser un petit peu plus petit avant de de taper de taper directement dans le gros je vais vous reposer la question parce qu'on a déjà fait mais comme on est en pleine spécialité en généraux je vais vous reposer la question est-ce que vous trouvez que le mariage pour tous ça a été voté trop vite oui bah oui on en a déjà débattu là-dessus bien sûr c'était pas la priorité des lois à faire passer de toute façon il y a des lois qui sont deux fois plus plus primordiales la priorité c'était l'emploi de toute façon quoi qu'il en soit l'emploi ça reste quand même l'enjeu de la France donc je pense que moi je pense qu'ils voulaient trop bien faire en fait je crois que le monde attendait plus sur la loi la loi de l'emploi que sur le mariage pour tous moi je pense qu'en fait qu'ils voulaient trop bien faire et qu'ils se sont plantés sur ce côté là ça a été voté ça a été voté ça a été voté trop vite bah après quand tu regardes aussi avec après la manif pour tous ça a été voté trop vite comme dit Lionel ça a pu attendre un petit peu il y a beaucoup de lois qui méritaient d'être d'être en avant avant le mariage pour tous si je peux me permettre et supposons que le mariage pour tous aurait été voté un an ou deux ans après est-ce que vous croyez est-ce que vous croyez qu'il y aurait au moins de haine ou est-ce que la manif pour tous ne serait tout ne serait existerait ou pas ça aurait rien changé ça aurait est-ce que ça aurait changé quelque chose ça aurait apaisé un petit peu les choses mais ça aurait rien changé ça aurait juste retardé les chances moi honnêtement enfin moi c'est mon avis mais moi honnêtement si la loi aurait été votée un an ou deux ans après je pense qu'il y aurait peut-être un peu moins de personnes qui seraient allées à la manif pour tous mais est-ce que la manif pour tous pour moi ça aurait retardé les chances peut-être que ça aurait pas empêché la manif pour tous mais est-ce que ça aurait pas non plus apaisé les tensions en emmenant progressivement la loi au fur et à mesure tranquillement voilà en l'accompagnant tout doucement bon ben voilà certes peut-être que ça aurait pas empêché cette manifestation mais elle aurait peut-être été moins violente je pense au niveau du manquement de respect je veux dire tout simplement au niveau de la discrimination en elle-même il aurait fallu parce que ça a été proposé je m'en souviens est-ce qu'un référendum serait-il utile ou inutile ? je pense que ça aurait été inutile non ça ne servira à rien mais il aurait fallu amener la loi tout doucement que ça reste un projet de loi puisque ça l'était et de l'accompagner tout doucement c'est-à-dire que pour vous ce qui a été trop vite est trop brutal c'est ça que vous voulez dire quand tu penses que c'est quand même la première de sa campagne présidentielle et bon voilà même si c'était son premier point au niveau de sa présidentielle il aurait pu la mener tranquille quoi pourtant il m'a fait sembler que la priorité de François Hollande c'était l'éducation nationale oui bah la preuve puisque c'est quand même la loi du mariage pour tous qui est passée en priorité donc voilà c'est ça qui a été trop brutal quoi je veux dire il aurait fallu il aurait fallu la mener tout doucement moi j'ai l'impression que c'était comme du travail bâclé si tu veux en fait il a voulu tellement bien faire qu'en fait voilà en fait il s'est senti en danger par rapport je pense à sa truc de popularité et il s'est dit tiens je vais je vais envoyer la loi comme ça au moins il va récupérer des points de ce côté là et puis je pense qu'il s'attendait pas à ce qu'il y ait un revirement de situation du côté opposé oui c'est l'inverse qui est en train de se passer alors deuxième priorité toujours jusqu'en 2017 c'est que localement il faut valoriser et amplifier les initiatives pour protéger informer accompagner au mieux les personnes LGBT les aider à sortir de l'isolement et favoriser leur inclusion sociale et leur bien-être la solidarité communautaire doit être plus que jamais vivante face à celles et ceux qui souhaiteraient nous voir retourner dans le placard qu'en pensez-vous de cette deuxième priorité ? bah ouais il faut il faut être présent quoi je veux dire il faut il faut se présenter sur le terrain quoi je veux dire il faut pas avoir peur de bah voilà pour des associations qui ont peur des représailles pas forcément de représailles mais qui ont peur de se mettre d'aller de l'avant parce que c'est une association LGBT ou autre je pense qu'il faut qu'on soit tous solidaires et puis de se renforcer pour se dire bon bah écoute voilà certes on va peut-être essuyer des rafales mais bon on restera debout quoi qu'il en soit charlotte quelque chose à rajouter non j'ai pas du tout trop à entendre parce qu'entre il a fallu que j'enlève le micro parce que j'ai un petit souci avec ma voisine de côté mais bon c'est pas grave c'est pas grave on t'en veut pas on est en direct c'est ça aussi qui est bien la preuve qu'on est en direct et pas enregistré c'est ça qu'il faut dire aussi non mais voilà c'est une question de visibilité aussi il faut c'est vrai que moi ce que je pense au niveau des associations ouais c'est c'est un minimum que ça soit une visibilité mais que que par exemple quand il y a un événement comme comme la la Manifourtous voilà c'est pas rappelons que la Manifourtous actuellement ils sont en pleine campagne électorale pour le régional oui ils sont en pleine campagne d'accord mais est-ce que le fait tu vois c'est c'est par exemple c'est du répondre tac au tac quand il y a un truc qui font le problème d'accord que tu que tu le fasses parce que t'es contre mais si c'est pour le faire mais dans la provoque pour les provoquer pour qu'ils entament autre chose à ce compte là c'est c'est comme chien et chat c'est voilà tu lances je te lance un pic tu me lances un pic je te relance un pic voilà tu peux pas si tu continues c'est la destruction totale la Manifourtous rappelons vite on en a un peu parlé je vais en parler aujourd'hui chose qu'on n'a pas dit c'est que la Manifourtous qu'est-ce qu'il propose de concret pour les régionales et aux présidentielles politiquement parlant à part à part préserver la famille bah détruire les non à part préserver la famille oui ça c'est sûr et après rien et c'est ça qu'il y a un parti politique qui n'ont pas pour eux c'est que la famille rien que la famille c'est la famille oui voilà ils font une fixation là-dessus de toute façon donc c'est une fixation et puis ça va pas forcément leur porter non plus ils ont rien de concret ils ont quelque chose pour l'emploi non ils se basent que sur la famille donc ça sert à rien de faire un parti politique pour juste ça c'est ça et surtout que c'est pas forcément la priorité des français si je peux me permettre la priorité des français c'est l'emploi et l'économie et l'économie oui c'est sûr les dettes c'est la priorité de toute façon la priorité reste l'emploi sans compter bien sûr l'éducation etc l'éducation nationale les dettes aussi les problèmes le pouvoir d'achat à ma connaissance la manière pour tous n'a pas de solution à tous ces sujets donc à quoi ça sert d'être parti politique quand tu regardes ils sont un peu butés sur la famille ils n'ont que ça en tête mais ça sert à rien dans ces cas d'être parti politique pour que juste pour ça ça prouve qu'ils sont franchement pas intelligents parce que je vais revenir là dessus mais quand on se permet de faire des manifestations et mettre en avant des enfants alors que ces pauvres gosses ils n'ont rien demandé ils ne savent même pas de quoi on parle voilà quoi je veux dire il faut être un minimum aussi responsable j'estime que moi pour les parents qui se sont permis d'amener leurs enfants dans ce genre de manifestations sont loin d'être des parents responsables non mais voilà le problème c'est que les enfants ils n'ont rien demandé le problème c'est que tu ne peux pas et quelle image en plus ils veulent faire bien en mettant des enfants lors des défilés qu'ils font mais le problème c'est que voilà ils sont à l'envers de ce qu'il faudrait faire si je peux permettre pour ajouter quelque chose il me semble que normalement tu vas être contre que les enfants soient dans n'importe quelle manifestation il n'est pas uniquement à manif moi je ne verrais pas mon fils lors d'une gay pride ou autre chose il en est hors de question ça reste un problème entre adultes je ne vois pas ce que les enfants ont à faire au mieux les gosses ils préfèrent jouer avec leurs camarades que d'être dans une manif dans la manifestation pour tous ils s'en servent justement des gamins bien sûr il y a plein de manif ils s'en servent des boucliers les gamins sont pris comme boucliers mais c'est dégueulasse c'est dégueulasse alors troisième priorité grande priorité donc c'est amplifier la solidarité entre l'ensemble des acteurs du mouvement LGBT alors on va en débat trop longuement parlons-nous aidons-nous fédérons-nous innovons et partageons nos outils le militantisme le militantisme LGBT doit savoir évoluer dans ses formes et son organisation pour faire face aux nouveaux enjeux et gagner en visibilité et en puissance nous devons continuer à décloisonner les combats et développer les relations avec les organisations progressistes donc les partis les associations les syndicats les entreprises engagées etc. qui sont nos alliés dans la construction du mieux vivre ensemble c'est très prometteur ça donne envie est-ce que franchement je reviens sur la question de départ est-ce que c'est franchement possible ? bah oui ça pourrait être possible amplifier la solidarité ? la solidarité on peut l'amplifier on peut s'en dire tu auras toujours des cons dans les associations qui voilà avec leurs principes et tout ça mais globalement ça pourrait être possible bah déjà moi ce que j'ai déjà dit sur Facebook la semaine dernière je pense que vous l'avez lu j'ai dit il n'y a pas de plus grande comme de petites associations il n'y a pas de plus fort ou de plus faible il n'y a pas de voilà j'en ai dit j'ai dit plusieurs fois il y a toutes les associations pour moi sont sur un pied d'égalité et j'espère que toutes les associations le week-end prochain seront sur un pied d'égalité et pas plus grand plus faible plus fort national international etc. il faut savoir écouter et savoir s'écouter je veux dire c'est bien beau de dire moi je fais partie de l'association ou je représente l'association numéro 2 française tout ce qu'on veut ok mais tu peux avoir des idées pouries quoi je veux dire c'est bien beau d'être le number 1 ou le number 2 comme on veut mais si tu parles pour brasser du vent t'es pas efficace alors que je veux dire que la petite association qui elle se démonte se taille les veines pour déjà pour 1 tenir à flot pour exister et puis pour mener ses combats tout ça je veux dire bon ben voilà écoute écoute ce qu'on propose tu es d'accord tu es pas d'accord chacun a son opinion on peut être pas forcément à 100% d'accord comme nous on est pas forcément d'accord sur tout ce qu'on peut dire ou faire je veux dire ben voilà il suffit de s'écouter de trouver un compromis pour faire en sorte que chacun mette sa pierre à l'édifice et de se dire bon ben voilà je suis peut-être la plus grosse association mais pour cette fois-ci j'ai pas forcément de grosses idées mais je suis preneur de vos idées et je vais vous transmettre mon savoir-faire parce que j'ai peut-être plus de capacité à faire de la communication tout ça je suis peut-être plus je suis plus compétent de ce côté-là moi je vais vous aider à vous faire grandir pour votre communication à vous expliquer comment il faut faire etc etc et vous en retour vous me donnez autre chose c'est tout c'est un échange de bons procédés je veux dire c'est comme ça que moi je vois les choses je veux dire il faut savoir aussi mettre de l'eau dans son main et se dire ben ouais c'est pas parce que je suis la plus grande que je suis forcément la plus performante moi ça me donne un exemple rappelle-toi la manifestation que nous on a vu organiser et qu'on a eu un boycott des autres associations on va revenir sur ce sujet on en a parlé une fois on va revenir la preuve à l'enlève la preuve à l'enlève alors pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle c'est qu'il y a maintenant 4 ans si je ne me trompe pas 2011 avril 2011 on avait fait notre propre on a voulu faire notre propre manif pour l'égalité à Paris on a été boycottés par les autres associations tout ça parce que parce qu'en fait parce qu'il y a eu deux problèmes il y a eu deux problèmes et ça et personnellement j'assume encore aujourd'hui si je n'ai pas honte de le dire encore c'est qu'on avait dit aussi sur Yag qu'on trouvait que les gay pride étaient trop festives et du coup on a été très critiqués là-dessus moi je suis désolé on a une expérience de 5 ans de gay pride de Paris on est désolé on a encore on peut très bien le dire tout comme ce qu'on a vu ça c'était l'année dernière à la gay pride de Paris quand il y a quelqu'un qui a grand cuir qui a 4 pattes qui se fait traiter comme un chien excusez-moi du peu et puis voilà la gay pride à l'origine c'est un mouvement militant c'est pas un carnaval je veux dire tu veux faire le carnaval tu as 4 pointées le 14 juillet et puis tu le déguises avec une plume là où je pense si tu veux je veux dire mais la gay pride à l'origine c'est un mouvement militant je veux dire donc c'est pour se faire entendre pour faire valoir nos droits on n'est pas là pour se parader en plume ou je ne sais quoi d'autre voilà quoi je veux dire il y a un minimum de dignité déjà je pense que pour moi pour ces gens qui se permettent d'être en cuir de la tête aux pieds de se soumettre et tout je pense qu'il y a quand même un minimum dans la dignité de l'homme faites ce que vous avez à faire en privé mais par pitié pas dans une rue ou en sachant qu'il y a du public et qu'il y a même des enfants dans la foule je veux dire parce qu'il y a encore même des parents qui sont encore assez abrutis pour mettre leur gamin en tant que spectateur dans une gay pride je veux dire voilà enfin moi je trouve ça limite même dégradant à l'heure actuelle que cette gay pride sert de carnaval alors du coup notre manifestation il y a 4 ans a été a été dit c'est comme ça que ça a été pris parce que c'était pas du tout notre but a été pris comme une contre gay pride alors que c'est pas du tout une contre gay pride c'est juste qu'on a voulu mettre en avant on a voulu remettre le côté militant en avant c'est tout simple on a voulu porter un message en disant qu'on voulait faire une manifestation militante mais absolument pas contre les gay pride quand on voit la gay pride qu'on a faite même cette année d'ailleurs qu'on a faite cette année je veux dire donnez moi le nombre d'associations ou de participants qui étaient encore une fois dans le thème dans le thème de cette gay pride je veux dire énormément j'ai trouvé on n'était pas beaucoup je veux dire donc ça prouve bien encore une fois que cette gay pride est transformée et complètement dérivée de son but originel c'est à dire qu'au lieu d'être une manifestation militante c'est devenu un foutoir même l'année dernière l'année dernière on a milité Lionel rappelle-toi cette année à la gay pride de Paris j'avais quand même retrouvé un pote d'Annecy qui se trimballait torse nu c'est ça c'est ça je veux dire c'est devenu un foutoir total il faut dire qu'il faisait chaud cette année ouais d'accord je veux bien le croire mais je veux dire tu représentes ton association tu représentes ce que tu es ok il n'y a pas de soucis mais tu es là pour militer tu n'es pas là pour te parader je veux dire tu veux te parader bah écoute tu vas faire un carnaval dans toutes tes grandes villes et puis on n'en parle plus quoi je veux dire mais moi je peux te donner aussi mon point de vue parce que c'est vrai que moi cette année c'était ma première ligue à part que j'ai fait de toute ma vie et c'est vrai que j'étais choqué par plusieurs personnes qui étaient ouais par leurs habits par même aussi par leur comportement quoi ça a été pour moi c'était un peu choquant enfin bon je m'y attendais aussi mais bon je pensais pas tant que ça c'est à dire que sur les photos c'est un fait maintenant que tu le vois sur place t'as une autre vision et t'as un autre jugement par rapport à ça c'est pour ça que pendant des années j'hésitais à la faire parce que je me suis dit j'ai pas envie de me retrouver là-dedans parce que j'ai l'impression qu'il y avait que des fous tu vois pour moi c'était un peu esprit carnaval et c'est pas du tout mon truc quoi c'est ça ça fait esprit carnaval en plus ça boit enfin je suis désolé de dire les choses telles qu'elles sont ça boit jusqu'à plus soif je veux bien croire qu'il faisait chaud mais si t'as bien soif tu bois de l'eau et puis et pas de la bière je veux dire je suis désolé les mecs qui boivent de verre sous 40 degrés au soleil bah ouais en 2 secondes ils sont touchés en chiffon carpe combien on a retrouvé que t'es couché on a croisé au moins 3 ou 4 comas etiliques ça a été un carnage pour tu lis je veux dire faut arrêter même là où d'ailleurs on avait encore poussé ce petit coup de gueule au niveau des organisateurs je veux dire il faut bien que ces organisateurs comme l'inter-LGBT c'est l'inter-LGBT l'inter-LGBT de Paris revoyent un peu leur copie au niveau de ce mouvement là c'est un mouvement militant c'est pas c'est pas la c'est pas la fête du slip je veux dire c'est bon quoi mais le problème c'est que l'organisation inter-LGBT est d'accord qu'ils l'organisent mais le problème c'est que en interne et peut-être que je me trompe je sais pas comment ils fonctionnent peut-être que je me trompe mais ils prennent parce qu'ils ont dû voir les commentaires qu'on a dû laisser par rapport à la Gay Pride le fait que c'est c'est devenu un carnaval que machin à Paris c'est Marge des Fiertés oui Marge des Fiertés c'est pas ça change rien voilà c'est le même futur mais le problème mais le problème c'est que si les organisateurs de la Marge des Fiertés ne prennent pas en considération les commentaires que les autres associations laissent pour améliorer les choses non et puis ce qui me fait râler c'est ça sert à rien l'inter-LGBT donne un thème un thème on va dire ça comme ça une marche à suivre et eux-mêmes ne le respectent pas je veux dire donc là on s'est battus sur le vivre ensemble et tout ça je veux dire ils n'étaient même pas représentatifs du vivre ensemble je veux dire tu ne peux pas cautionner ça c'est pas possible je veux dire quand tu donnes un mouvement un ordre rappelons quand même aussi excuse-moi Lionel rappelons aussi que normalement on devait commencer à marcher à 14h et quand on a commencé il était 15h30 et sur une grosse chaleur c'est ça donc il n'y a même pas donc il n'y a plus d'une heure d'attente il n'y a même pas un service de l'inter-LGBT avec des bénévoles qui pourraient distribuer ne se serait-ce que des petites de l'eau même pas merci dans votre présence on a même pas vu un seul dans toute la marche si on en a vu on les a vu mais ça passe ça passe devant toi c'est limite si ça ne t'occupent pas et c'est le bonjour tu t'assois dessus et même pas le merci non plus donc voilà je veux dire stop il faut arrêter de se foutre la gueule des gens il y a quand même des personnes des personnes qui viennent avec des moyens plus que limités il y a des petites associations comme nous qui venons avec des moyens aussi limités je veux dire on ne demande pas une reconnaissance mais voilà au moins un merci de la participation tu es un représentant ou tes bénévoles te représentent quand même un minimum tu t'arrêtes on ne te dit pas de t'arrêter 3 heures sur chaque association tu t'arrêtes 5 minutes merci d'être venu vous voulez une bouteille d'eau on vous donne une bouteille d'eau voilà c'est tout un minimum de logistique aussi je veux dire c'est bon et puis je pense qu'au niveau du service d'ordre il y a quand même beaucoup à dire aussi je veux dire certes cette manifestation est encadrée par les forces de l'ordre tout ce qu'on veut mais on laisse passer personne n'intervient sur des comas éthéliques sur des machins il n'y a pas un pompier qui se déplace il n'y a personne et pourtant chaque association il y a des comment s'appellent des sécurités c'est ça oui mais la sécurité elle me fait bien rire quand tu vois sur certains chars qu'il y a soit disant un service de sécurité et que le service de sécurité est encore plus bourré que les mecs qui sont sur le char par contre il y avait un truc qui m'avait choqué aussi c'était à un moment donné il y avait deux nanas deux nanas lesbiennes qui étaient sur le côté il y a un mec qui lui a quand même jeté une canette moi je l'avais vu il n'y a personne qui a bronché c'est ça pourquoi on parle des marchés des fiertés donc déjà moi j'ai mon propre reproche déjà de la marche des fiertés c'est pour moi bon le côté carnaval on l'a déjà dit 4 milliards de fois moi ce que je reproche aussi surtout c'est le côté trop publicité alors ça 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 me gonfle comme pas permis je vous le dis franchement on n'est pas là pour faire de la pub mais on est là pour revendiquer des droits ça c'est déjà la première chose la deuxième chose pourquoi on parle de ça c'est qu'on a aussi dans les gay pride parce qu'on parle beaucoup de solidarité est-ce que vous trouvez qu'on est unis dans les gay pride mais non chacun pour son en fait on n'est pas unis dans le sens où c'est le gros foutoir je veux dire encore nous cette année on a fait partie dans un groupe lors de cette marche on n'avait aucun déjà point en commun avec l'association ou le groupe qui était devant nous peut-être un petit peu avec celui qui était derrière nous mais je suis désolé qu'est-ce qu'on avait à foutre avec les ours de je sais pas quoi je veux dire les ours de gay non mais c'est pas c'est pas une question de choquer c'est une question de logique je veux dire ah oui la logique on n'avait pas à être là je veux dire c'était pas notre place je veux dire tu sais qu'on est militant ceux qui veulent faire les folles et danser sur de la techno à se péter les oreilles coller sur fouler derrière et les militants tu les fous devant je veux dire c'est tout ça s'arrête là comme ça ça te fait un côté sérieux et puis après si tu veux foutre le foutoir derrière tu le fous derrière je veux dire mais ça n'a ni queue ni tête je veux dire il n'y a pas d'ordre chronologique là-dedans donc voilà je veux dire et puis il y a même des associations je suis désolé qui étaient complètement mais alors hors sujet de toute façon donc voilà je veux dire il arrive un moment donné où il faut être un petit peu sérieux je veux dire alors je vais finir avec le manifeste LGBT qui dit ceci nous ne résignerons jamais face à l'obscurantisme donc bien sûr par exemple la manif pour tous envers et contre tout nous sommes des humanistes et nous osons croire aux idées d'égalité de progrès et de respect la mandature donc du manifeste s'achèvera en 2017 il nous reste donc un an et demi aujourd'hui pour relever la tête occuper le terrain et mener cette offensive fière et debout voilà ce que dit le manifeste LGBT pour conclure puisque là vous êtes d'accord je suis complètement d'accord bon il y a aussi un des créateurs de ce manifeste Erwan Loh qui a répondu à certaines questions en 2014 parce qu'après on parlera aussi de ce qu'il y a eu cette semaine il a dit ceci Erwan Loh en 2014 nous avons besoin d'un nouveau souffle pour le mouvement militant national qui n'est pas au mieux de sa forme face aux anti-égalités les droits notre mouvement est dispersé dispose de peu de financement et n'a que peu de puissance il faut reconstruire l'outil associatif mettre aujourd'hui plus de 90 structures d'accord sur un texte a été une première étape les états généraux sont la suivante on s'y interrogera sur l'après notre fonctionnement est-il efficace faut-il s'organiser autrement faut-il s'organiser en fédération ça c'est une autre question par contre y a-t-il assez de solidarité entre les associations ça c'est une autre question on arrive après où perd-on de l'énergie quelles revendications sont prioritaires comment envisager une professionnalisation et sortir de la tisana l'idée c'est de secouer le cocotier et d'être dans la construction et le dialogue voilà ce qu'a dit Erwano je crois qu'il y a deux débats à dire là-dessus déjà première question est-ce que c'est possible d'organiser est-ce qu'on peut être une fédération alors il y a la fédération LGBT qui existe mais la fédération LGBT ça regroupe les centres LGBT donc hors sujet est-ce qu'on peut faire comme on a dit notre but c'est d'être une force commune donc pour être une force commune finalement il faut créer une fédération mais fédération vraiment de toutes les associations LGBT fédération associative LGBT il faut créer cette fédération je veux dire déjà ça aura un impact un peu plus important que d'être divisé en plusieurs centres LGBT ou autre je veux dire parce qu'on a un centre LGBT là on en a un autre là je veux dire bref on dépend tous d'un centre LGBT indirectement ou directement je veux dire maintenant pour être sur un seul un seul pied d'égalité je pense que ouais une fédération inter-associative par exemple ouais pourquoi pas quoi je veux dire moi je suis plutôt pour Charlotte je pense que ça peut être aussi faisable après c'est le bon sens de tout le monde au bon vouloir tu veux dire ouais voilà ouais la question c'est pour moi c'est possible mais attention pour que ça soit possible il faut qu'on soit tous sur la même ligne bioconduite et la même longueur d'onde sinon on n'y arrivera jamais moi je pense je pense que tu vois le problème je vais prendre l'image des centres LGBT d'accord qu'il y a des centres LGBT dans des grandes villes ça je pense qu'on en parlera tout à l'heure des centres LGBT parce qu'il y a un truc dans Ouag et dans Gay Viking qui m'a fortement déplu on en parlera tout à l'heure c'est bien qu'il y a des centres LGBT dans les villes d'accord mais est-ce que par exemple c'est une idée que je lance après je sais pas pour que ça soit bien compris de tous est-ce que je pense pas qu'il devrait y avoir par exemple je vais prendre le centre LGBT de l'inter-LGBT qui devrait en une seule parole réunir déjà dire ce que tous les centres LGBT et associations LGBT représentent ou veulent aboutir juste une précision j'en parlerai tout à l'heure parce qu'on a un débat sur les centres LGBT parce qu'il y a quelque chose qui m'a fortement déplu les centres LGBT sont avant tout des associations oui mais le côté titre centre LGBT c'est un petit plus oui mais le côté communication ça vaut rien ce n'est qu'un petit détail c'est tout c'est qu'un titre entre parenthèses je veux dire je pense que justement beaucoup de ces gens là ou associations là ont oublié à la base qu'ils étaient qu'une association je veux dire et qu'ils étaient une petite association parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne devient pas une grande association je vais citer comme le refuge par exemple le refuge a commencé petit pour devenir ce qu'ils sont maintenant je veux dire donc il y a une évolution de tout ça je veux dire ben voilà ces associations là qui sont devenues maintenant des centres LGBT je veux dire voilà je pense qu'ils ont perdu beaucoup de leurs souvenirs qu'ils ont commencé comme tout le monde comme tout le monde c'est à dire en bas d'échelle je veux dire on ne demande pas des titres de noblesse on ne demande pas des machins mais souviens-toi que toi aussi tu étais une petite association et que d'écouter ces petites associations des fois ça peut porter non pas préjudice mais ça peut ça peut que te renforcer quoi je veux dire je vais vous donner un exemple Bordeaux bien sûr parce que j'ai été bien placé non mais je suis obligé de le dire parce que je peux en donner un exemple comme j'étais secrétaire adjoint au Girophard donc je peux en parler c'est que quand tu regardes les statuts il n'y a pas marqué centre LGBT le Girophard il y a marqué association le Girophard dans les statuts donc c'est là qu'il faut bien se mettre en tête que la centre LGBT n'est pas un gros machin chouette ce n'est qu'une association bien sûr le problème c'est qu'ils font pas la différence entre ce n'est qu'un titre c'est ça mais un titre que ce n'est qu'un titre c'est comme dans d'autres associations je ne citerai pas où on a où tu as des chargés d'antennes tu as des machins c'est qu'un titre qu'on te donne mais qui ne vaut rien je veux dire ça n'a aucun pouvoir donc c'est tout ce n'est pas parce que demain on s'appellera centre LGBT je dis une connerie centre LGBT de Cisteron que on va prendre la grosse tête je veux dire il ne faut pas oublier que avant d'être un centre LGBT tu n'es qu'une petite asso mais de toute façon c'est comme c'est comme d'autres associations on parle du centre LGBT mais c'est comme d'autres associations qui sont devenues nationales voire internationales mais à la base c'est que des associations et le problème c'est que le fait de devenir par rapport à des centres LGBT ils ont pris la grosse tête ils se sont ça c'est une autre question mais tu sais qu'on ne peut pas juger sans les connaître ça il faut bien se le permettre nous on a connu ils ont voulu mais je ne me permettrais pas je ne me permettrais pas de juger des associations qu'on ne connait pas moi il y a plein de choses qui m'embêtent c'est quand par exemple dans les médias on voit le centre LGBT en avant il dit le centre LGBT représenté par le gars de l'EGP mais sans d'une part sans nommer d'abord les autres associations sans forcément les remercier pour autant moi ce que j'aurais préféré c'est qu'il y ait parfois de temps en temps dans les médias ou tout ça quelqu'un un représentant d'une autre association qui fait partie du centre LGBT qui puisse et pas forcément toujours les mêmes personnes et tout ça parce que qui c'est qui récolte les lauriers et tous les honneurs et tous les trucs c'est uniquement les représentants des centres LGBT je ne trouve pas ça correct c'est ça si des associations vont rentrer en partenariat avec un centre LGBT c'est parce que c'est des associations qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un local qui n'ont pas forcément certains moyens pour faire des manifestations ou autre donc je veux dire c'est des associations qui créent des flyers qui créent n'importe quoi pour se faire un minimum de publicité pour exister un minimum je veux dire donc que t'es mis des flyers dans le centre LGBT c'est une chose mais il ne faut pas que le président non plus il oublie que c'est quand même grâce aussi à ces associations là que tu te retrouves avec du monde qui vient je veux dire qui vient ne se serait-ce que pour demander un renseignement savoir comment contacter l'association EDS par exemple ou autre je veux dire ce sont des associations qui ont besoin de ton local pour exister un minimum je veux dire mais là c'est ce qui est flagrant mais c'est la notoriété qui cherchait la notoriété je ne sais pas si c'est la notoriété en tout cas c'est ce qu'ils nous ont un petit peu donné comme impression mais ce qui m'emmerde excusez-moi d'être vulgaire mais dans les presses ou dans les médias c'est toujours les mêmes têtes que ce soit dans les photos dans les médias les mêmes voix tout ça c'est toujours les mêmes têtes c'est toujours les mêmes noms c'est toujours les mêmes tout ce qu'on voit en avant dans des mouvements comme ça ou ça peut être médiatisé ou quoi que ce soit qui est un membre du centre LGBT ce qui est tout à fait logique mais je pense qu'il devrait y avoir un minimum un représentant de chaque association partenaire au moment de la médiatisation je veux dire ça coûte quoi tu fais une photo au lieu d'être 3 vous êtes 5 ou vous êtes 10 je veux dire ça change en rien tu fais une photo de groupe et puis c'est tout ça représente le centre LGBT et ses partenaires point et tu sais qu'ils sont c'est les collectités et puis voilà c'est tout et le centre LGBT de tel endroit remercie ses partenaires aide etc etc voilà je dis aide comme je dirais le refuge ou autre quoi je veux dire voilà c'est tout ça s'arrête là quoi je veux dire enfin voilà Charlotte tu étais toujours parmi nous non mais j'écoute à peu près ce que vous dites et en fait pour moi les centres LGBT pour moi c'est vraiment comme dans un gros sac en fait tu mets tout le monde dedans en fait et le problème avec les petites associations sont cachées par les grosses c'est un petit peu ce qu'on a c'est un petit peu ce qu'on a dit c'est vrai que c'est ça qu'ils aident en fait tu vois nous dans notre dans nos villes on n'a pas ce enfin je veux dire qu'on n'a pas ce problème là parce que déjà on n'est pas beaucoup mais moi ça m'est déjà arrivé à demander de l'aide à d'autres associations et ça s'est très bien passé on a même prêté leur local et tout ça voilà donc c'est pas pour autant qu'on est considéré comme centre LGBT on va passer au texte fondateur des états généraux alors ce texte fondateur c'est récent il ne date pas d'un an il est tout frais d'abord ce texte qui constitue une forme de synthèse des besoins des questions et espoirs et volontés exprimés par toutes les facettes du mouvement LGBT français alors c'est en plusieurs parties je vais vous donner un par un je vais faire en synthèse parce que sinon dans deux ans on y est encore la première partie qui dit notre mouvement dans la société les constats nous sommes dans un contexte de reconstruction les anécidas auraient-elles contribué à amener la communauté à se recentrer sur elle-même ça c'est une question la crise économique est aussi passée par là des jeunes vivant leur coming out dans ce contexte de quartiers appauvris de populations discriminées de tensions familiales et psychologiques le contexte c'est encore aujourd'hui la vivacité de l'homophobie et de la transphobie des difficultés spécifiques pour les lesbiennes les trans en milieu rural dans les banlieues où souvent des jeunes n'ont jamais connu quelqu'un d'ouvertement homosexuel dans son entourage une invitation à nous interroger ensemble sur ce que vivent les personnes pour que nous travaillions au quotidien mais plusieurs textes s'inquiètent aussi d'un autocentrage de la réflexion LGBT sur une vision promo-domo je pense que ça veut dire syndicale de ses exigences et d'une perte dans le mouvement LGBT d'une culture de convergence des luttes d'émancipation cette dernière réflexion invite à repérer susciter des convergences un axe important pour inspirer la méthodologie des luttes par exemple des questions centrales liens le militantisme LGBTQIQ etc si vous voulez H, Z etc parce que je me demande combien on va avoir de lettres à force il y a aussi le féminisme c'est aussi un combat notamment contre le sexisme et aussi les études de genre donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué est-ce qu'il y a des notamment les féministes c'est bien sûr chez les femmes donc nous on n'est pas forcément concernés est-ce que Charlotte dans tes amis dans tes entourages est-ce qu'il y a dans tes connaissances des femmes féministes je ne sais pas te répondre parce que j'ai un peu de mal avec ce mot est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est le féminisme c'est un peu des femmes qui sont un petit peu radicales ce que tu préfères au niveau politique comme Marine c'est pareil tu vois un petit peu genre fémen par exemple c'est un peu le même genre on va dire ça comme ça tu vois souvent aussi les féministes notamment dans les gay pride je suis allé un peu trop loin en exemple mais c'est un exemple mais les féministes c'est des femmes on va dire radicales notamment les féministes sont souvent dans la partie radicale de gauche pour ceux qui ne savent pas ils sont contre notamment le Front National jusque là à ma connaissance non j'en ai pas alors c'est quelque chose qu'on n'a jamais parlé les féministes peut-être on en parlera le 28 novembre parce qu'on fera la violence faite aux femmes et voilà c'est une lutte effectivement comme une autre et qui mérite aussi notre respect parce que c'est vrai que les femmes sont beaucoup discriminées beaucoup aussi elles subissent beaucoup de violences d'injures de sexisme de tout ce que vous voulez et c'est vrai qu'il faut penser est-ce que est-ce que le combat des lesbiennes est plus grave que les combats des homosexuels hommes est-ce qu'il y a plus de combats chez les femmes que chez les hommes normalement oui il y en a un de plus et je vais vous dire lequel est-ce que pour toi Charlotte il y a des combats en plus que les hommes au niveau des homosexuels pour moi il y en a un attends je réfléchis dans mon cerveau de blonde si je te dis si je te parle de sexisme par exemple ouais forcément rappelons aussi que les femmes donc subissent beaucoup plus de violences c'est l'emploi oui mais ça c'est pas les discriminations c'est pas forcément dans l'emploi ça c'est la loi qui dit dans la société en général encore quoi que maintenant il y en a moins puisqu'on retrouve pas mal de femmes chefs d'entreprise ou autres donc voilà d'ailleurs il y a même un truc qu'ils ont passé aux infos il n'y a pas si longtemps que ça que maintenant on ne pouvait plus dire madame le maire mais madame la mairesse ou il y a d'autres choses justement des connotations pour des femmes qui sont disent aux masculins maintenant ça passe automatiquement aux féminins alors là on revient évidemment sur le combat à l'égalité homme-femme forcément et on ne va pas revenir sur le sujet des salaires des problèmes de salaire entre les hommes et les femmes c'est pas le sujet c'est plus c'est plus sur le côté violence faite aux femmes c'est plus sur le côté sexiste le côté trop machiste trop macho entre les hommes et les le côté trop macho voilà est-ce que moi j'ai une autre question c'est au sujet des femmes homosexuelles parce que je sais que Charlotte n'aime pas le mot lesbienne si je vais quand même vous poser la question sinon les gens ne comprendront pas est-ce que les lesbiennes sont moins visibles que les homosexuels hommes un peu quand même dans quel sens dans le sens je ne te dirais pas au niveau combat parce que pour moi le combat entre le combat pour les homos hommes et homos femmes pour moi c'est de la même égalité mais on est un peu moins vus c'est ça qui est bizarre c'est ça qui est contradictoire c'est une question visibilité un peu ce genre là un peu de la visibilité c'est quand même contradictoire quand on y réfléchit les femmes les lesbiennes sont moins visibles que les homosexuels hommes mais pour autant ce qui est bizarre c'est mieux accepter c'est ça qui est bizarre c'est peut-être du fait qu'elles soient plus discrètes je ne sais pas pourquoi c'est ça est-ce qu'on peut dire ça Charlotte ? oui et non mieux accepter quand tu regardes on en parlait aussi samedi sur l'homosexualité quand tu regardes c'est aussi un fantasme pour les hommes donc est-ce que vraiment à plus accepter que moi je pense que c'est quand même kiff kiff entre le fait d'accepter l'homosexualité d'un homme et celle d'une femme pour moi c'est kiff kiff moi je pense que et je le redis c'est vrai qu'au niveau visibilité que ça soit des lesbiennes ça passe ça passe très ça passe un peu mieux au niveau visibilité que deux hommes qui s'embrassent dans la rue voilà ça je suis d'accord parce que peut-être que je me trompe sur la pensée des gens peut-être que deux femmes qui s'embrassent dans la rue ils vont penser soit ils sont en couple et tout va bien ou soit c'est amical je ne suis pas d'accord je ne suis pas forcément d'accord quand on a eu les constats ces trois dernières années il y a bien eu aussi des violences homophobes envers des couples de femmes après après ça dépend comment c'est et puis il y en a à Marseille aussi et après ça dépend l'assistance que tu y mets parce que si c'est dans le but de par exemple peut-être que je me trompe et je suis sûr que je me plante à 90% si c'est autant rien dire alors si c'est 90% je donne mon opinion si c'est pour un peu de provocation voilà tu vois si ça se fait dans la dans la provoque est-ce que franchement on peut dire que souvent alors ça c'est une ça c'est tu vois finalement tu vois tu dis que t'as 90% et pourtant c'est un bon sujet est-ce que souvent on peut dire que les homosexuels jouent un peu la provocation à l'extérieur il doit y en avoir forcément quand on sait que ça fait chier à l'heure actuelle qu'il y ait des homosexuels et qu'en plus les trois quarts soit ils marient enfin les trois quarts une partie soit ils mariés je pense qu'il y en a qui jouent sur au niveau de la provocation maintenant moi j'ai envie de dire que si t'as pas envie de voir deux hommes ou deux femmes s'embrasser bah t'as qu'à simplement tourner le regard quoi je veux dire vous êtes en train de me dire que les gens qui se font un peu un peu violenter ils l'ont cherché quelque part il y en a peut-être qui jouent sur la provocation je dis pas tous attention mais il y en a peut-être qui doivent titiller un peu sur l'accord de sensible est-ce qu'embrasser son compagnon embrasser sa compagne c'est de la provocation bah non bien sûr parce que pour moi c'est normal moi je sais que personnellement si j'embrasse mon mari dans la rue c'est pas pour provoquer les autres personnes c'est parce que j'ai envie de l'embrasser c'est tout maintenant comme je dis la personne si elle veut pas me voir embrasser mon mari bah elle a qu'à simplement tourner la tête et puis c'est tout parce que moi je l'ai entendu ça dans la rue une fois le fait que deux hommes ou deux femmes s'en voient c'est des provocations que si je fais ça peut-être le faire chez eux je l'ai encore entendu récemment en même temps on va pas nous empêcher de nous aimer non plus faut pas non plus exagérer non mais voilà après il y a deux contextes si c'est dans la s'il y a rien de provocation il y a rien qui justifie les violences des gens si effectivement il y a un minimum de provocation est-ce qu'on peut se sentir quelque part responsable de l'avion moi maintenant si il y en a un qui croit que si j'embrasse mon mari c'est pour le faire chier bah il a qu'à venir me voir je lui roule une grosse pelle et puis il verra la différence et puis c'est tout peut-être qu'aussi c'est une personne qui est je vais pas dire refoulée mais voilà peut-être qu'il n'ose pas aussi on va dire assumer son homosexualité parce que peut-être qu'après tout elle est homosexuelle et puis elle veut pas l'assumer c'est tout on n'en sait rien je veux dire comme on dit c'est pas inscrit sur le front des gens que t'es homo ou hétéro je veux dire donc voilà est-ce que vous avez qu'autre chose à rajouter ? non je continue toujours sur le texte fondateur deuxième partie c'est sur la situation au sein du mouvement les différentes contributions proposent en premier lieu une structuration du mouvement LGBTI vers un rassemblement pour rappeler ça au passage pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire I parce qu'on entend LGBTI ça veut dire intersexe c'est pas ignorant c'est I amener ce mouvement à réinventer une véritable solidarité en s'inspirant de ce qui existe déjà afin de reconstituer des outils d'intégration et de solidarité compliqué la phrase quand même il est essentiel de comprendre que la diversité est une force et non une source de clivage au sein de la communauté LGBTI cette diversité unificatrice et fédératrice sera vectrice à son tour d'une parole forte face à la montée d'une LGBTI phobie grandissante et permettra de clarifier et de donner un sens aux valeurs qui fondent nos luttes et servent de base à la structure du mouvement bon j'en ai virgul il n'y en a pas pour ceux qui créent les textes merci de mettre un peu plus de ponctuation ou de faire un peu plus compréhensible si là j'ai compris quand même la deuxième partie ça revient sur ce qu'on a dit au départ c'est le côté force commune c'est ce qu'on a parlé c'est la solidarité entre associations mais ce rassemblement n'est rien non ça c'est autre chose c'est pas l'essentiel oui mais c'est rien à voir solidarité entre associations et forces communes c'est deux thèmes différents mais ce rassemblement n'est rien sans une mutualisation des idées voire des ressources pour améliorer la qualité de nos actions un travail en amont avec les différentes associations les institutions nationales et européennes ainsi qu'une mise en commun des projets favoriseraient les chances d'obtenir des subventions et en résumé ça veut dire une solidarité entre associations merci Lucas je vois pas les subventions rien de foutre avec la solidarité mais je te parle pas des subventions c'est la phrase que je viens de dire en dernier bref je vais revenir sur le deuxième point ça sera plus viable c'est la soirée je suis debout depuis 6h30 du matin il lui faut une bouteille d'oxygène appelée au secouriste je suis debout depuis 6h30 du matin faut pas m'en vouloir on va faire tout ce qu'on peut je fais mieux que je peux il est blanc alors je vais revenir sur cette phrase qui est pas mal je trouve voilà il est essentiel de comprendre que la diversité est une force et non une source de clivage au sein de la communauté LGBTI la diversité c'est ce qu'on a dit depuis le début chaque association fonctionne différemment méthode différente esprit différent expérience différente que ce soit personnellement mais résultat identique je veux dire c'est tout déjà il faut se ramener un détail qu'on est tous différents et pourtant on a toujours le même combat en commun c'est ça qu'il faut se mettre en tête la trame elle est la même je veux dire le seul truc c'est qu'on la travaille différemment c'est tout euh cher Charlotte quelque chose à rajouter ? euh non non merci Charlotte de ton t'as le corbeau t'as le corbeau qui passe à côté c'est roi quoi quoi alors troisième partie de ce texte fondateur c'est sur les aspirations du mouvement alors les états généraux quels en sont les tenants et les aboutissants quelles sont les questions fondamentales que le mouvement LGBTI aura l'audace d'aborder au sein même d'une communauté tiraillée par des intérêts divergents mais porteuses de valeurs communes permettant la création de synergies et de partenariats indispensables au mouvement LGBTI il n'y a même pas une virgule c'est pour te dire les états généraux ne sont-ils pas propices à dépasser les LGBTI phobies qui remettent en cause ce qui fait nos réalités ? est-ce que vous avez compris la question ? hein ? je répète la question les états généraux ne sont-ils pas propices à dépasser les LGBTI phobes qui remettent en cause ce qui fait nos réalités ? ben si mais c'est le but des états généraux de toute façon c'est justement de prouver qu'on est capable de faire front front commun en plus en un seul groupe associatif pour contrer les opposants alors tout en passant par la conception de la PMA de la GPA la notion de parent biologique les parents d'intention les parents légaux les parents sociaux en passant par toutes les autres relatives à la filiation la reconnaissance et l'héritage point d'interrogation dans cette société qui considère l'homoparentalité chose qu'on n'a pas encore débattue depuis samedi donc l'homoparentalité comme une déviance à risque et comme tabou la transparentalité et l'interparentalité laissant ainsi des familles dans l'oubli il est essentiel de légiférer pour une procréation médicalement assistée ouverte à toutes les femmes et aussi une gestation pour autrui encadrée ainsi que la reconnaissance des enfants issus de ces méthodes de conception l'accès aussi à la filiation des enfants issus d'un couple LGBTI et enfin l'obtention du droit aux congés parentaux pour les conjoints il y a encore autre chose l'arrêt des stérilisations obligatoires pour le changement des états civils et les opérations des personnes intersexes considérées en tout point comme des mutilations sexuelles je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans il y a plein de sujets moi j'ai juste une question par rapport à l'homoparentalité déjà il y a plein de choses à dire pourquoi on va interdire à un couple d'homosexuels de devenir parent or que c'est pas parce que t'es t'es pas forcément homosexuel quand t'as des enfants parce que je connais moi je connais des homosexuels qui ont voilà c'est ça qu'il faut dire plutôt qu'ont eu des enfants or que à ma connaissance c'est là que je veux dire à ma connaissance un homosexuel peut biologiquement être parent il me semble bonjour Lionel la preuve mais même quand t'as eu Matisse est-ce que tu étais homosexuel ah oui mon ex-femme était au courant oui mais c'est pas une génitrice quand même non non mais j'avais ma vie de couple avec mon ex-femme et puis il y a eu un passage où ça allait pas elle allait de son côté j'allais du mien et puis c'est tout voilà et puis elle était tout à fait au courant de là où j'allais elle est même arrivée une fois à la maison où il y avait quelqu'un mais bon voilà ça arrive et puis c'est tout mais ça n'empêche pas que mon fils est né dans l'amour de sa mère et de son père voilà quoi je veux dire il n'a pas été fait par accident on va dire non non ça a été un enfant voulu et désiré plus que désiré même ou on en a je veux dire bavé pour l'avoir donc voilà quoi je veux dire et puis mon fils se porte bien parce que j'ai entendu un truc par rapport à l'homoparentalité de tout à l'heure l'air de dire que je ne sais plus ce que tu as dit à un moment donné comme quoi qu'il y avait une déviance ou quoi que ce soit c'est pas moi qui l'ai dit c'est le texte l'homoparentalité et qu'une déviance envers l'enfant c'est vrai qu'à ma connaissance avec les parents d'homop qu'on connait qui ont des enfants nous on en a connu plein et les enfants vont très bien pour tous ceux qui ont connu le mien quoi je veux dire même vous y compris quoi je veux dire donc je ne sais pas tu as trouvé qu'il était déviant il m'a même dit moi qui veux vivre chez toi c'est pour te dire c'est déviant il aurait été là il aurait été là aujourd'hui on devait l'avoir il y a 15 jours pour des soucis de santé il n'a pas pu venir il aurait dit à la radio et il aurait confirmé mon fils se porte à merveille il est content de venir à la maison il est content de jouer avec son beau-père j'insiste bien sur le mot beau-père voilà alors je parle beau-père bien sûr pas du côté de mon ex-femme mais de mon côté à moi voilà quoi je veux dire tout se passe bien la relation se passe bien la cohabitation nickel ils s'attendent bien avec ma mère avec les chiens les chats tout va bien sur la PMA je vais faire sur la PMA je vais faire en clair net et précis on a dit la PMA pour toutes en aucun cas la PMA pour en aucun cas la PMA pour certaines c'est à dire non c'est soit pour tout le monde soit c'est pour personne c'est tout il n'y a pas de peut-être il n'y a pas de oui c'est comme de partout il y a du positif et du négatif il n'y a pas de entre les deux ça n'existe pas soit c'est blanc soit c'est noir ça me fait rappeler ce qu'on avait dit samedi que ce soit pour le monde du sang ou pour la PMA c'est soit oui pour tout le monde soit non direct c'est ça la technique de la PMA qui dérange envers un tour les politiques alors expliquez-moi en deux ans pourquoi ça n'a pas été interdit aux hétéros la technique la technique pour une femme hétéro ou une femme homo est exactement la même de toute façon il n'y a pas de différence à côté ou alors j'ai raté un épisode mais à mon souvenir c'est pas ce que je me souviens moi ce que j'ai raté comme épisode c'est que c'est beaucoup la technique de la PMA qui est complètement on va dire critiquée dans ce cas il va falloir qu'on m'explique à l'heure d'aujourd'hui ça fait deux ans pourquoi c'est encore autorisé aux femmes hétérosexuelles c'est pas logique on en revient un peu c'est toujours pareil on parle de PMA donc mais si on parle aussi au niveau du don de sperme je parle comme ça don de sperme à ce moment là pourquoi on l'interdit pas c'est pareil personne n'est obligé de donner les ovules congelés voilà on n'oblige personne à donner son sperme quand je veux dire moi demain on me demande je veux dire ouais à quelle fin pourquoi il y a plus d'hommes stériles que ça dans notre monde je veux dire si c'est encore pour je sais que c'est des personnes qui viendraient me voir et qui me diraient écoute ou même mon meilleur ami qui viendrait me voir et me dit écoute je suis un peu en rade est-ce qu'éventuellement tu serais d'accord de faire un don j'irais peut-être oui j'en sais rien je me suis jamais posé la question d'abord voilà quoi je veux dire donc si on refuse la PMA pour un couple de femmes homosexuelles autant la refuser pour une femme hétéro et je dirais à ce moment là autant refuser aussi le don de sperme parce que c'est exactement la même chose je préfère quand même m'il faut entendre dire que la PMA qu'ils veulent pas que la PMA ne soit pas autorisée pour les femmes homosexuelles pour les femmes homosexuelles à cause de l'homosexualité plutôt que d'entendre dire oui mais la PMA c'est pas bien pour l'enfant gna 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 sur la technique comment on dit l'église on s'en fout je veux dire l'église on s'en fout c'est quoi le but à la fin c'est de se dire que putain dans ce putain de monde il y a des personnes qui ont pas les moyens d'avoir d'enfant c'est de trouver une solution pour que tout le monde puisse mettre au monde des gosses je veux dire c'est pas une question de faire une usine de bébés ou quoi que ce soit c'est une question de satisfaire des personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir d'enfant c'est donner la vie certes pas de manière naturelle d'une autre manière mais ça reste donner une vie quand même je veux dire c'est quand même aberrant d'entendre encore à l'heure actuelle ah oui mais la religion dit non je veux dire il y a plein de personnes plein d'hommes qui sont stériles et qui ont affaire à d'autres personnes pour faire des dons de sperme voilà quoi je veux dire moi ça m'est arrivé d'entendre des collègues qui ont dit on a été obligé d'aller s'enseigner sur d'autres amis savoir si c'était possible de faire un don de sperme pour qu'il puisse avoir un enfant je veux dire c'est donner une vie je veux dire c'est pas jouer à la roulette russe ou faire des expériences sur des nourrissons ou autre quoi mais on parle de la de la PMA c'est comme l'adoption ah c'est pas du tout pareil ah non imagine ah c'est pas pareil c'est pas la même technique imagine l'adoption on l'interdit pour des couples homosexuels bien sûr disons que tu vas pas adopter un embryon non plus quoi non mais à ce compte là à ce compte là pourquoi si on interdit l'adoption pour les couples homosexuels maintenant moi je parle d'un principe sur l'adoption fais-le partout pareil je pense qu'il y a ils ont beaucoup oublié aussi un truc l'adoption bon ça reste très contraignant pour les familles puisque ça demande beaucoup d'administratifs ça demande beaucoup de choses mais il faut penser un truc c'est que quand même il y a combien d'enfants qui sont dans des orphelinats qui sont la DAS aujourd'hui ça s'appelle comment les ASE qui sont dans des structures comme ça qui sont malheureux parce qu'ils n'ont plus de parents ils se retrouvent à la DAS parce que les parents sont décédés ou je ne sais quoi d'autre je veux dire qu'on pose la question au gamin un couple homosexuel il se pointe il dit on veut l'adopter s'il est d'accord on le prend je veux dire je pense que le gamin serait quand même heureux de se dire à défaut d'avoir un père et une mère j'ai deux pères bon ben voilà c'est tout mais il sait qu'il a un foyer et que l'amour qu'on va donner qu'un couple homosexuel homme ou femme va donner pour un enfant exactement à 110% le même que pour un couple hétéro le but c'est pas de le rendre homosexuel le but c'est de l'élever dans l'amour mais c'est ça c'est lui donner ce qu'il n'a pas pu avoir parce que c'est pas en biologie il va dire qu'il va manquer pour deux hommes qui va manquer le côté paternel et pour un peu je suis t'osé et qu'est-ce que t'en fais des enfants qui ont perdu leurs parents qui sont décédés et qui sont dans des foyers on leur dit rien c'est ça je veux dire et il y a des gamins qui sont Dieu sait qui sont combien de fois malheureux dans ces structures là je vais pas dire qu'ils sont maltraités quoi qu'on sait pas mais voilà je veux dire moi je dis que c'est pas une vie pour un gosse de grandir dans un milieu où il y a 300 gamins il y a 300 gamins c'est limite la chaîne non quoi je veux dire stop quoi je veux dire quand tu viens adopter c'est limite s'il n'y a pas un critère de sélection non je veux dire moi moi ce qui me fait lancer des dents par rapport à l'adoption c'est que c'est autorisé pour les couples hétéros et pour les personnes célibataires personne célibataire c'est pas normal par contre moi je suis contre par contre personne célibataire moi je sais que j'ai des amis j'ai une amie qui vit en couple qui ne peut malheureusement pas avoir d'enfant elle a fait avec son conjoint une demande d'adoption on lui a claqué dans les dents que non alors que lui il a une très bonne situation elle aussi la structure d'habitation est largement viable puisque c'est quand même une grande villa où il y a déjà une pièce de disponible pour l'enfant avec une chambre qui est prête mais qui est neutre mais qui est prête pour accueillir soit un garçon soit une fille je veux dire ou les deux voilà quoi je veux dire d'où on se permet et sur quels critères de refuser voilà en sachant qu'en plus c'est un couple hétéro de refuser une adoption quoi je veux dire il faut partir dans le but quand même qu'il faut que tous les enfants à l'époque où on vit ont le droit au bonheur aussi quoi je veux dire donc que ce soit dans un couple hétéro homo ou lesbienne ou tout ce qu'on veut ben je vois pas où est le problème quoi je veux dire du moment où l'enfant a une stabilité et une éducation stable il n'y a pas lieu de refuser tout ça quoi alors autre sujet la GPA pour ou contre ? moi je suis pro on l'a déjà dit samedi moi je suis pro pour ? il n'y a rien qui vous choque dans les pertes en rapport aux mères porteuses ? ben non du moment où c'est pas comme j'ai toujours dit que c'est pas pour un côté financier voilà moi je suis pas contre quoi je veux dire après c'est sûr qu'il faut pas s'en servir comme tirelire quoi je veux dire c'est tout quoi oui les enfants c'est pas voilà c'est pas une usine à pognon quoi faire des gosses c'est pas une usine à pognon quoi je veux dire c'est quand même donner une vie quoi et donner une vie ben c'est de la chair c'est quelque chose de vivant quoi on s'en rappelant qu'en France c'est toujours interdit totalement par contre c'est autorisé aux Etats-Unis moi par contre voilà je suis alors je suis pour la GPA oui mais je suis contre le côté profil oui profil surtout financier quoi je veux dire c'est pas une banque à pognon quoi je veux dire non quoi on va en parler sur la question une femme ça sera plus simple Charlotte GPA moi je suis moi je suis pour aussi pour la GPA après aussi pour les mères porteuses aussi les femmes qui veulent après c'est aussi une envie quoi de porter l'enfant de quelqu'un après moi pareil que Lionel moi ce que j'ai un peu peur c'est le côté financier aussi ça j'ai un peu peur aussi que ça devait un peu tionnure et bien il faudrait voilà une solution autoriser la GPA en interdisant dans la loi on va dire des transactions financières on va dire ça comme ça je sais pas si c'est possible je sais plus je crois qu'on en avait parlé c'est pas où je sais plus où c'est où justement ceux qui avaient recours on les payait justement pour avoir la gestation pour autrui justement pour la GPA ça passe pas par il me semble que la GPA ça passe quand même par tribunal je crois qu'il y a une histoire parce que je vois comment ça marche aux Etats-Unis ça fonctionne comme ça ça passe par avocat et en France si tout est clair mais moi à la limite ce qu'il faudrait à la limite c'est interdire dans ce cas les transactions financières c'est tout tout simplement cherchons pas à comprendre de faire une loi avec des conditions disons que peut-être faire une condition que la personne qui va porter donc cet enfant ne puisse plus puisse le faire qu'une seule fois à la rigueur justement pour éviter tout tout trafic on va dire entre parenthèses voilà pour éviter tout trafic quoi je veux dire tu fais ta gestation une fois et puis après basta alors je continue toujours sur le texte fondateur par rapport à la lutte contre les discriminations le texte dit que la lutte contre les LGBT phobies mais aussi que le racisme et le sexisme se doivent d'être verbalisés auprès des plus jeunes que ce soit maternelle primaire collège et lycée êtes-vous d'accord oui à l'école tout simplement oui bien sûr il y ait des sanctions prises pas forcément par l'état ou quoi que ce soit mais par les enseignants je veux dire que les enseignants sanctionnent ce genre de propos parce que quand on entend à l'école ouais t'es le fils d'un pédé ou je ne sais quoi d'autre c'est pas homosexuel non mais bon voilà mais bon venant des gamins c'est rare que tu les entende employer le mot homosexuel ils vont souvent au plus simple c'est l'éducation qu'ils ont et dans ce cas ça vient de qui le mot pédé ça vient de ce qu'ils entendent à l'extérieur forcément voilà c'est bien tout rare donc l'éducation elle est aussi pour beaucoup je veux dire maintenant c'est pas parce que tu te permets de dire certaines choses dehors que ça doit être toléré en milieu scolaire je veux dire j'ai été assez convoqué pour mon fils pour des broutilles bon ben voilà je veux dire les enfants aussi répètent ce qu'ils entendent dans la rue et aux infos il faut savoir installer aussi des limites des limites à ce que ça ne déborde pas quoi c'est comme c'est comme par rapport au racisme au niveau des établissements scolaires pour pour des établissements qui font partie de l'éducation nationale qui prônent la laïcité heureusement excuse-moi d'entendre dans les cours de récréation ouais toi t'es noir du coup tu seras pas mon copain ou parce que voilà ou en faire des faibles qui ne l'a jamais fait moi je vais pas dire pas moi parce que ça serait mentir moi je me rappelle quand j'étais gamin même au collège ça m'est arrivé de dire je m'étais pris la tête avec une nana marocaine je l'ai traité de sale arabe quoi ouais mais ça m'a coûté cher après parce que bon c'était une de mes meilleures amies et que bah oui et non parce que ça a été une insulte gratuite bah je sais que c'est pas bien mais voilà je le cache pas tout le monde on peut pas dire que personne ne peut pas dire ouais j'ai jamais insulté quelqu'un c'est comme le mot bonio ça parait marrant mais ce n'est pas marrant pour eux non c'est ce que ça veut dire non c'est quoi déjà bonio c'est un noir non ah non c'est arabe oui voilà bah c'est comme comment il l'a dit attend euh bonio c'est pas beau c'est marrant mais c'est il y en a certains qui en rigolent mais c'est vraiment pas marrant pour ceux qui pour eux quoi bah quand tu regardes bonio pour les arabes c'est un peu comme nous quand tu as comme pv comme les sven ou tout ça c'est un peu pareil c'est un peu ça c'est exactement ça c'est une injure c'est une injure pour les arabes c'est ça c'est que je comprends pas c'est que voilà comme nègre pour les noirs alors nègre on parle d'une laïcité et ça ne le respecte pas dans les établissements nègres je suis pas sûr que ça soit une injure ah c'est quand même manque de respect ça te plairait t'es noir on te dit qu'est-ce que c'est ça de nègre c'est une insulte c'est pas à venir te dire ça va le nègre oui mais le mot nègre dans le dictionnaire c'est pas une insulte c'est péturatif après la manière que c'est dit c'est un nègre évidemment ça c'est une insulte voilà après maintenant je vais te dire je vais manger des têtes de nègre c'est pas pour te dire que je vais manger des noirs non je vais manger des bonbons des têtes de nègre merci Lionel pour ce petit moment comment dire culinaire mais j'ai même pas osé d'en parler tu vois non mais voilà il y a tellement de de mots dérivés qui peuvent qui peuvent être insultants comme péjoratifs et le problème c'est que la société la société actuelle que ça soit pas actuel ouais actuel et avant les prennent tellement au premier degré que maintenant tout ce que tu dis ou ce que tu fais est pris de travers alors comment tu dois réagir ça dépend des mots que tu l'emploies il faut savoir aussi tourner cette fois la langue dans sa bouche je veux dire t'es quand même t'as quand même eu une certaine éducation je veux te dire faut quand même aussi être un minimum plus intelligent que ton adversaire qui est en face de toi voilà quoi je veux dire il faut pas rentrer dans ce jeu de je t'ai insulté je vais t'insulter à mon tour ça c'est mauvais ça c'est très mauvais c'est démarque voilà il faut vraiment être intelligent et puis si tu sens que tu vas limite manquer de respect tu te bouffes la langue et puis c'est tout ça s'arrête là c'est comme mais c'est avec le contexte actuel c'est comme t'entends tout c'est tout ce qui se passe autour le problème c'est que par rapport quand t'écoutes les infos il y a tellement de trucs qui sont dits mais c'est pas repris il y a tellement voilà ils l'ont tellement basé sous la liberté d'expression ils en ont tellement fait un mot d'ordre on va dire oui comme cheval de bataille surtout voilà ils ont tellement dit ça que maintenant les gens se permettent de dire tout et n'importe quoi sous le si tu me dis qu'une insulte ça reste de la libre expression moi te mettre mon poing dans ta gueule ça va à quoi ça sert alors dans ce cas je vais vous répondre à la question si l'insulte est une liberté d'expression à quoi sert la loi contre l'injure c'est ça à rien mais rien c'est que les lois c'est dans un violent c'est tout il faut dire ce qu'il y a donc la libre expression la bondo je veux dire il faut savoir l'employer autre point toujours sur les discriminations il dit le texte fondateur qui dit combattons les discriminations dans le milieu du travail et obtenons de la part des collectivités territoriales des engagements relatifs à des programmes d'action de lutte contre l'homophobie la lesbophobie la transphobie et d'appui au centre LGBTI alors pourquoi appui au centre LGBTI ça me dérange nous par exemple dans les 04 on n'a pas de centre LGBTI alors déjà une on n'a pas besoin pour nous personnellement parlant on n'a pas besoin de centre LGBTI pour agir pour agir pour exister on s'en passe très bien voilà quoi je veux dire c'est pas une obligation c'est pas parce qu'il y a un centre LGBT qui existe qu'il faut se rapatrier dessus et puis on peut très bien se débrouiller par nous-mêmes la preuve puisqu'on a entrepris la démarche nous-mêmes de vouloir être justement partie civile en cas de discrimination et d'injures homophobes lesbophobes et transphobes donc on n'a pas besoin de centre LGBT et puis il n'y a pas que les centres LGBT qui existent pour être partie civile et pour aider les victimes il ne faut pas non plus exagérer par contre alors combattons les discriminations dans le milieu du travail je trouve ça tellement logique je pense que c'est pas besoin c'est sur toute actualité je veux dire et ça devient de plus en plus à l'heure actuelle il y a encore beaucoup de salariés qui sont discriminés sur leur lieu de travail et qui n'osent pas en parler c'est ça tout à fait alors concernant la santé toujours dans le texte fondateur ils disent interpellons les pouvoirs publics sur les thématiques liées aux maladies sexuellement transmissibles les MST ainsi que le risque sur la santé des personnes LGBTI et trouvons des solutions pour les prévenir et les réduire alors là c'est chaud au bouillon non mais les prévenir les guérir il y a des campagnes de sensibilisation je veux dire c'est bon on va pas revenir là dessus il y a quand même le SIDA le SIDAction il y a il y a des associations pour ça qui font assez qui font assez de prévention là dessus donc on peut pas dire maintenant personne peut dire maintenant ah mais je savais pas faut arrêter les conneries je veux dire voilà ça fait 30 balais que ça existe que l'association SIDAction existe AIDS bien sûr voilà AIDS c'est l'impôt service voilà je veux dire il y a assez de prévention pour se dire que ben ton rapport sexuel mon gars tu te protèges c'est tout tu te protèges tu fais une connerie tu l'assumes je suis désolé des capotes il y en a à tous les coins de pharmacie tu peux pas dire ah bah ouais j'ai pas pu en acheter parce qu'il y avait pas de préservatif il y en a pas à l'extérieur il y en a à l'intérieur ou alors qu'on n'entendait pas je le savais pas voilà il y a des préservatifs il y en a de partout on en trouve dans les bargués on en trouve dans les pharmacies on en trouve voilà il y en a de partout c'est un distributeur des fois oui mais en revanche il y a quand même une prévention ça c'est le rôle des écoles on est d'accord et un peu les parents aussi non d'empêche que je trouve qu'aujourd'hui plus les années passent et moins on parle du SIDA quand même malheureusement notamment pour faire de la prévention notamment envers les jeunes il faut être honnête il y a 20 ans on nous bassinait avec ça aujourd'hui ce n'est pas vraiment le cas il faudrait que les associations comme AID et tout ça fassent des campagnes de sensibilisation collège à partir de la 6ème c'est vraiment c'est vraiment le rôle des associations est-ce que c'est pas plutôt le rôle par rapport aux enfants est-ce que c'est pas plutôt le rôle des parents et des égoles il y a les parents dans un premier temps mais il y a aussi les associations je trouve que c'est quand même bien que les associations se déplacent dans des milieux scolaires ou dans des structures pour la prévention pour la prévention forcément c'est quand même eux les mieux placés pour parler de ce sujet là quitte à mener des personnes qui ont été des séropositifs et tout ça qu'ils expliquent aussi ben voilà leur combat j'ai eu des rapports non protégés maintenant je vis avec ce foutu bordel et voilà et je le vis comme ça je le vis comme ça alors forcément si tu dis c'est pas grave je le vis bien non tu ne le vis pas bien il faut arrêter tu as un traitement qui est quand même lourd ton changement de vie est complètement différent quoi je veux dire alors rappelons que le sujet aussi c'est d'interpeller les pouvoirs publics alors c'est pas forcément dans les écoles c'est à dire les pouvoirs publics c'est forcément un peu les politiques mais aussi les administrations donc en gros notre rôle en tant que association c'est aussi d'interpeller en gros plutôt quelque part est-ce qu'on doit refaire comme il y a 20 ans bassiné mais pourquoi pas pourquoi pas matraquer je veux dire de toute façon il n'y a que le matraquage qui marche je veux dire on nous a cassé les pieds enfin casser les pieds c'est un bien grand mot on nous casse les pieds c'est méchant ce que je vais dire je veux dire avec le cancer avec les trucs comme ça je veux dire au plus c'est médiatisé au plus il y a de campagnes au plus les gens ils y vont je veux dire il y a combien de personnes qui vont se faire dépister pour le cancer du sein par exemple je veux dire c'est comme ça au plus tu vas matraquer au plus ça va être sensible je veux dire moi à l'époque où on était matraqué pour les préservatifs tout ça je veux dire moi la première fois que j'ai su que j'allais avoir un rapport un rapport j'ai fait un stock de capote je veux dire voilà quoi je veux dire ça marque je veux dire puis bon moi en plus j'étais encore plus placé puisque j'ai quelqu'un de ma famille qui est ici là donc voilà donc je veux dire ça t'interpelle encore plus je veux dire donc je te dis je vais pas faire la même connerie qu'elle elle a joué avec le feu elle s'est brûlée bon ben je vais pas en faire autant alors il y a encore autre chose qui dit que il faut sensibiliser donc ensemble avec les associations notre société à l'intégration sociale des personnes vivant avec le VIH et à l'impact de discrimination et LGBTI phobie quant à l'accès effectif aux soins et protocoles de santé sans oublier les répercussions qu'elles engendrent sur les rapports entre patients et professionnels de santé ça c'est important ça c'est très important il faut que les professionnels de santé savent tenir leur bouche aussi évidemment vous savez que les personnes avec le VIH vivent les pires discriminations du monde c'est ce qu'on appelle les sérophobes ça existe la sérophobie pour ceux qui savent pas donc évidemment je préfère même pas être à leur place de ce qu'ils vivent toutes les discriminations que ce soit au niveau professionnel dans la société partout partout mais partout quoi là le but recherché c'est de les intégrer dans la société et puis il faut que les pouvoirs publics arrêtent voilà quoi je veux dire faut pas que quand on en parle faut pas qu'ils fassent l'autruche je veux dire ça reste quand même quelque chose de grave on a l'impression que quand on parle d'un sujet comme celui-là ça leur arrivera jamais mais t'es pas à l'abri je veux dire surtout qu'il faut rappeler un détail il faut peut-être rappeler un détail c'est très important ce que tu dis et il faut rappeler qu'il y a et ça ça a été prouvé par il y a des chiffres qui le disent qu'il y a encore aujourd'hui 30 000 personnes atteintes du VIH mais les gens ne le savent pas j'ai donné un cas de figure mon parrain qui est gay et qui a atteint du VIH et il l'a appris il n'y a pas très longtemps que la transmission a été faite par transfusion ah oui quand même c'est encore un cas ça a mis en péril son couple parce que son compagnon a cru qu'il l'avait trompé et tout ça et qu'en fait non en mettant un peu les idées en place et tout ça et en faisant un petit peu le tour de la question il s'est rendu compte que quand il avait eu un accident dans les années 90 et qu'il est obligé de se faire transfuser et c'est à ce moment là qu'il s'est fait contaminer et t'imagines qu'il aurait pu contaminer quelqu'un sans qu'il le sache c'est ça il aurait pu contaminer son compagnon sans savoir homo et hétéro sans indiscretion homo elle vient de le dire homosexuel mais là c'est par transfusion donc ça n'a rien à voir avec les relations sexuelles mais c'est quand même il s'aurait pu parce qu'il s'est fait faire une transfusion donc il a été contaminé il a une relation avec son compagnon c'est mort voilà il s'enquit le sache et à l'insu d'eux et encore c'est ce qu'il me disait parce qu'avec nos parents on parle ouvertement et ce qu'il me disait et heureusement à chaque fois quand avec son compagnon qu'il a un rapport même avant qu'il le sache ils sont toujours protégés c'est ça alors autre thème c'est sur la solidarité toujours dans le texte fondateur c'est inventant et innovant pour les LGBTI AG ça c'est très important ça aussi souvent en proie à un isolement plus intense en favorisant notamment les liens intergénérationnels ça c'est très important aussi parce qu'il faut rappeler qu'il y a bien on en a parlé je crois il y a une semaine ou deux semaines il y a deux semaines c'était ah bah t'étais pas là Lionel c'était sur les seigneurs LGBT et on en avait parlé tu étais pas là et que malheureusement ils sont très discriminés très isolés et très rejetés parce qu'ils ont parce qu'ils ont un certain âge et ils ont et on ne conçoit pas qu'ils soient homosexuels ou voilà et il faut penser aussi non mais qu'ils ont fait leur temps en gros tu vois qu'ils ont fait leur temps moi j'ai dit que ça peut être mignon je trouve ça voilà quoi je reprends le cas de mon parrain qui est mon parrain il a 66 ans et la dernière fois je discutais avec lui en disant bah écoute pourquoi tu ne viendrais pas avec moi dans un bar et tout que je te présente un petit peu les gens et tout ça ouais mais non j'ai 66 ans ça fait tâche bah non t'as le droit t'as le droit au bonheur comme tout le monde je veux dire l'amour n'a pas d'âge je veux dire l'amour n'a pas d'âge moi je veux dire ma mère elle a 80 balais demain elle rencontre quelqu'un ou un ou une je veux dire bon ça me ferait bizarre une quand même je ne sais pas pourquoi mais ça me ferait bizarre mais qu'est-ce que tu veux que je dise moi c'est son bonheur avant tout je veux dire du moment où elle est bien ils ont le droit ils ont le droit de s'épanouir sexuellement et même sentimentalement je ne sais pas comment expliquer mais ils ont le droit d'avoir une vie normale comme tout le monde c'est pas parce qu'ils ont un sainternage qu'ils n'ont pas le droit de vivre normalement après le côté intergénérationnel c'est en fait recréer le lien entre les jeunes et les personnes âgées qui manque terriblement je trouve aujourd'hui et moi je rentiens mon tour moi je rentiens mon tour et ça je trouve ça très important moi personnellement ça c'est bon et puis il serait il serait important aussi de faire je pense des petites réunions comme ça justement d'anciens ou machin qui disent ben voilà moi je suis homosexuel depuis tant d'années voilà comment ça se passait à mon époque vous savez pas la chance que vous avez à l'heure actuelle exactement et puis aussi c'est un dialogue entre une génération et l'autre moi j'en parle souvent avec mon parrain on s'appelle assez souvent et le fait de parler avec lui de lui ce qu'il a vécu avant la difficulté qu'il avait avant quand lui on voit aussi la difficulté de ce que j'ai que moi que j'ai maintenant qui est vraiment minime par rapport à lui ça crée aussi des véritables dialogues et c'est super intéressant t'apprends énormément par rapport aux anciens qui sont qui sont aussi gays quoi mais savoir comment par rapport moi la question que je me pose c'est que ça serait bien que la nouvelle génération rencontre l'ancienne génération pour savoir comment de leur époque du temps de l'ancienne génération ils menaient les combats aussi le problème c'est qu'il n'y en avait pas des combats à l'époque il n'y en avait pas oui parce que tout était planqué il faut rappeler un autre détail c'est que si on en est là aujourd'hui c'est grâce à qui c'est ça c'est grâce à eux c'est grâce à cette génération c'est ça tout à fait mais que ce soit en homosexualité ou même en hétérosexualité c'est la même chose il faut savoir que même est-ce que tu comptes un jour faire une émission justement sur les seigneurs LGBT je pense que oui parce que je trouve ça très important ouais bah moi à ce moment là tu peux proposer à mon parrain et son compagnon de venir à la radio avec moi et qu'ils peuvent témoigner à ce moment là pas de souci avec grand plaisir excuse-moi Lionel tu m'as dit quelque chose non mais je disais que voilà même pour les hétéros à l'époque avoir une relation c'était caché forcément parce que ben voilà tu pouvais pas tu pouvais pas te permettre avec ta copine de faire ce que tu voulais quoi je veux dire donc tout était caché quoi donc je veux dire à l'heure actuelle on a quand même des moyens pour les homos enfin pour nous homosexuels par rapport à nos anciens mais c'est on a vraiment pas de quoi se plaindre quoi je veux dire à l'époque t'avais qu'à dire que t'étais homosexuel tu vas voir je crois qu'à mon avis t'étais pas loin du léchage la dépénalisation de l'homosexualité on l'a pas connue maintenant on était encore limite embryon ou alors 3-4 ans et c'est grâce à qui c'est bien à nos parents et à nos même encore autant t'étais même pas un spermatozoïde que voilà la dépénalisation c'était 80 ans j'avais 3 ans j'avais 3 ans 82 donc j'étais encore tout petit et c'est grâce à qui c'est pas grâce à moi que la dépénalisation de l'homosexualité c'est vrai que c'est vrai c'est vrai que par rapport par rapport aux générations c'est vrai que maintenant il se bon même si le combat n'est pas fini voilà et aussi pour la génération le problème c'est qu'on se bat pour la génération de maintenant mais pour la génération future pour qu'ils puissent prendre le relais le mariage pour tous qu'il y a eu aujourd'hui dans 30 ans on va pas dire que c'est grâce à eux c'était grâce à l'ancienne génération après dans 30 ans mais ça sera pareil on va avoir 30 ans de plus déjà d'une part dans 30 ans ça sera le divorce pour tous non je déjeune dans 30 ans on va avoir 30 ans de plus avec des cannes peut-être pour certains pour ceux qui auront la chance d'ailleurs d'arriver là parce que on ne sait pas comment on fait demain c'est ça tout à fait c'est ce qu'on dit et puis voilà dans 30 ans on aura le même problème on passera tous par ce problème on est tous concernés par ce problème pour ceux qui auront la chance d'aller jusqu'à là t'imagines à 64 et 65 ans tu t'imagines quand on faisait de l'émission 65 ans on peut peut-être pas exagérer on parle pas comme ça à 65 ans tu sais pas mon petit gars non mais Maïté n'est pas là encore tu sais s'il te manque un petit peu des chicots et tout au moins tu ne regarderas pas la grosserie tu vas me dire mais bon voilà quoi on prend la radio en maison de retraite bah oui voilà oh ben Dieu je viens de faire pipi dans ma culotte pardonnez-le pardonnez-le il a pris un coup de calgon je crois non mais voilà non calgon ça irrite le calgon calcaire peut-être calcaire non ça va l'eau elle est bonne c'est vrai que ok c'est vrai qu'il y a 1068 qui a été une référence voilà je veux dire il faut aussi vivre avec vivre avec l'expérience de nos anciens j'ai signé que c'est toujours bon c'est toujours bon à prendre moi je me suis souvent servi des connaissances de mes parents ou même de mes arrières grands-parents le peu que je les ai connus bon ben voilà quoi je veux dire tout est bon à prendre voilà quoi il suffit de savoir écouter ça dépend comment on prend pardon je continue sur la solidarité créons ensemble une nouvelle solidarité basée sur des échanges de bonnes pratiques à l'image d'associations qui ont su insuffler du lien social favoriser un accès effectif aux droits s'inscrire dans un travail en réseau et rétisser des rapports de solidarité au profit de personnes victimes des LGBTI phobies ou encore de l'exclusion sociale tout est dit tout est fait est-ce qu'on peut rajouter quelque chose de dire c'est ce qu'on fait actuellement c'est ce qu'on fait et je pense que moi les états généraux qui va se passer ce week-end qui va se passer ce week-end oui ça va être une une première étape pour pour déjà se connaître entre associations et savoir quel quel chemin de travail on peut et tuer ensemble j'espère que ça va être riche d'enseignements voilà c'est surtout ça parce que c'est le tout c'est dans des autres et voilà c'est de sortir c'est de sortir de là et de se dire bon écoute ça a été ce que ça a été mais au moins on a appris certaines choses parce que bon on ne sait pas tout non plus on n'est pas on n'est pas des on n'a pas la science infuse de toute façon on en apprend tous les jours je veux dire donc voilà je veux dire le tout c'est de sortir avec peut-être des idées des idées nouvelles peut-être avec une meilleure réflexion de se dire bah ouais c'est vrai qu'on a toujours fonctionné comme ça si on modifie un peu notre façon de fonctionner ça marcherait peut-être mieux voilà on ne sait pas je veux dire donc c'est de prendre des c'est de prendre des renseignements des connaissances et puis de voir un petit peu la suivante c'est ce que les signataires attendent de ces états généraux LGBT ils ont dit plusieurs choses et un par un je vais vous les dire et vous allez nous dire ce que vous en pensez qu'est-ce que ça évoque pour vous alors première chose que les signataires attendent c'est partager nos connaissances partager nos savoir-faire partager nos travaux c'est ce qu'on a dit tout à l'heure de toute façon pour que le mouvement soit reconnu automatiquement il n'y a que le travail en commun qui peut on a dit tout à l'heure alors c'est vrai que c'est ce que les signataires disent et maintenant j'attends du concret voilà c'est sûr le dire c'est bien agir c'est mieux c'est ça parce que ça c'est que ça peut être bénéfique aussi pour plusieurs associations mais pour tout le monde de toute façon puisque tu vas prendre des connaissances de l'une l'autre va prendre des connaissances etc etc c'est un échange de bons procédés exactement donc les actions plus que la parole comme qu'à faire oui ça sera mieux aux deuxièmes choses que les signataires attendent c'est sortir des habitudes d'ignorance de désintérêt de défiance et de méfiance que les assos LGBT entretiennent souvent entre elles plus facile à dire qu'à faire je dirais des fois oui mais bon oui moi je suis d'accord avec ça de toute façon oui je suis d'accord mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce que rappelons deux choses d'une part on ne connait pas les associations alors déjà ne jugez pas c'est quoi déjà là ne jugez pas autrui alors qu'on n'aimerait pas qu'on vous juge voilà alors surtout quand on ne connait pas déjà ça serait bien qu'on ne juge pas après les habitudes d'ignorance ça ça me fait penser à une autre association de désintérêt ça me fait penser à une autre association de défiance ça me fait penser à une autre association et de méfiance aussi c'est toujours la même en fait c'est toujours la même en fait donc voilà un petit message personnel vite fait à cette association on peut le dire ouais bah ouais possible ou pas d'après vous de travailler avec eux le gyropha bah moi comme je dis du moment où ça reste dans un cadre associatif et que ça ne déborde pas moi je ne suis pas contre mais je dis par contre voilà s'il y a une déviance machin ça ne sera pas monsieur vice-président de l'association Equality qui répondra mais ça sera monsieur Pivionnel tout simplement donc si le personnel rentre en compte le problème il est là c'est que ça ne sera pas un lieu du moins pour régler les conflits je veux dire voilà c'est tout ça s'arrête là je veux dire t'as un compte t'as réglé bah écoute on va se faire un tour sur le parking et puis on s'explique et puis c'est tout ça s'arrête là d'une autre association est-ce qu'il paraît vous avez eu des soucis avec si ça vient comme ça je veux dire que l'autre il a intérêt de s'accrocher à son caleçon parce que la marie il va l'apprendre et tu les croises ce week-end tu agis comment ? bah moi vu que je suis quelqu'un de poli machin je vais leur dire bonjour maintenant si ça détourne du regard bah écoute libre à eux et puis si on me pose une question via une autre association bah je serai franc avec eux c'est tout et si pour les tables rondes ils travaillent avec nous ? et bah on travaille on est là pour travailler sinon ça reste associatif on est là pour travailler voilà si ça reste un professionnel il n'y a pas de soucis et si je m'aperçois et que ça a tendance à tirer à tirer un peu les feuilles vers soi et à mon point de droit il va très bien donc s'il faut taper sur la table je tape sur la table je ne garantis pas après qu'elle continue à être rondelle mais bon donc qu'on soit clair ça veut dire que ce week-end il faut faire abstraction de tout ce qui s'est passé de tout ce qui s'est passé et travailler comme professionnellement de toute façon c'est le but c'est un peu aussi pour ça que vous êtes venu dans la région en partie un petit peu pour ça même s'il y a d'autres choses aussi donc voilà c'est pour reconstruire quelque chose de positif donc voilà maintenant il faut partir sur de nouvelles bases voilà on ne peut pas les ignorer parce qu'on ne peut pas ils seront là de toute façon mais il faut rester pro il faut leur montrer que nous on est là pour bosser et non pas pour rester sur les rancunes il y a de ça deux ans voilà ça date même de cette année parce qu'on a commencé le 17 mai alors oui parce qu'en même temps pour ne pas savoir je me répète mais pour que ce soit une personne de l'extérieur qui doit leur dicter une lettre une lettre alors que le mec il a mais tu te rappelles pas de cette fameuse lettre que j'avais été qui te fait faire comme quoi qu'il sous-signait comme quoi qu'il avait bien récupéré les clés je crois un truc comme ça c'est moi qui lui ai quand même dicté la lettre quand même c'est fort ah bah je sais pas quoi maître bon bah très bien vas-y assis toi prends ton stylo ils savent comment nous dire verbalement moi faire dicter à toi ils ont même pas été foutus en plus de nous faire un vrai courrier recommandé en plus enfin bref mais faut pas non on est pas là pour polémiquer je vous en prie ah oui c'est vrai autant que ça soit très clair là dedans comme ça ça tombe très bien on nous accuse d'être une association qui fait beaucoup de polémiques par exemple il y a une différence si vous êtes d'accord si vous jugez qu'on fait beaucoup de polémiques n'hésitez pas à nous le dire il n'y a pas de soucis on va pas vous vous jeter la pierre ou quoi que ce soit on n'est pas là pour ça à mon sens je pense que tout ce qu'on dit et tout ce qu'on acte c'est du juste de toute façon maintenant je sais que souvent la vérité était aussi bien placée que moi pour le savoir ça dérange énormément donc voilà nous si on fait de la polémique on fait de la polémique positive et non pas faux cul je veux dire maintenant si les gens ça les intéresse de travailler avec des personnes qui vous disent qui vous disent ah c'est bien ce que tu fais et qui paient par derrière on vous la met à sec et je reste poli c'est votre droit moi personnellement je ne travaille pas avec des gens comme ça je préfère travailler avec des gens avec qui on a un dialogue constructif où les idées viennent de parts et d'ailleurs et dans le même sens et où il y a un minimum de reconnaissance l'un vers l'autre stop c'est vrai qu'on n'impose pas aux autres associations d'aller dans nos idées ça ce sont nos proposités mais chacun ses idées on avance avec les idées des autres pourquoi ne pas avancer avec les autres c'est pas logique et on se retrouve même des fois à avancer comme on s'est retrouvé je ne sais pas si tu te souviens sur l'année précédente par rapport à la Gay Pride au mot d'ordre le mot d'ordre n'était même pas encore arrivé quand on travaillait déjà sur le sujet et quand le mot d'ordre est arrivé en fin de compte on avait quasiment terminé puisque ça a rejoint ce que nous on avait déjà commencé vous vous en souvenez de la saison dernière je me souviens très très bien vous vous en souvenez il y avait le problème du mot d'ordre au Gay Pride de Paris on avait donné l'idée et comme par hasard deux semaines après qu'est-ce qu'on apprend c'est que le nouveau mot d'ordre rejoint Nice c'est ça tout à fait et on avait déjà commencé à travailler dessus et quand le mot d'ordre est arrivé on avait quasiment terminé notre travail et pour ceux qui ne croient pas écoutez les podcasts on vous verraient par vous c'est ça c'est ça puis après on dit qu'on fait de la polémique enfin bref les états généraux vont servir justement à travailler en cohésion maintenant si c'est pour travailler en disant en faisant les faux culs je veux dire excusez-moi pour les personnes qui risquent de se sentir visées pour moi vous n'avez rien à faire dans les états généraux on n'est pas là pour perdre du temps on est là pour faire avancer notre cause et de manière très claire et très spécifique on n'est pas là pour perdre du temps avec des personnes qui sont là pour freiner le mouvement je veux dire donc si ces personnes sont là pour casser du sucre sur le dos des autres associations ben excusez-moi mais retirez-vous parce que vous n'avez rien à faire je peux permettre plusieurs choses aussi c'est pas parce que ça dérange ce qu'on fait qu'aux états généraux on va changer on va rester nature peinture de toute façon on ne changera pas notre façon de faire et de toute façon si ça ne plaît pas ça se fera entendre de toute façon là-dessus je vais rester très clair et net et précis je ne viens pas aux états généraux moi pour jouer les faux culs à dire ah ouais c'est bien votre association alors que si je trouve que ça ne me convient pas je n'hésiterai pas à le dire de toute façon telle que soit l'association je ne suis pas là pour les démonter mais s'il y a quelque chose à dire dans leur système de faire ou leur façon de travailler qui peuvent leur porter préjudice pas forcément préjudice mais qui peuvent les freiner et que je m'aperçois comme j'ai tendance à le faire que je vois les problèmes qui ne vont pas moi je suis quelqu'un qui le dit honnêtement je vais leur dire voilà ça ne va pas que ce soit dans l'établissement tout ça on restera nous-mêmes ah non mais c'est clair s'il faut taper du poignet sur la table je taperai du poignet sur la table je ne vais pas me mettre sous la table je me vois mal et puis ça ne me ressemble absolument pas le faire d'un sourire oui c'est bien alors que je ne le pense pas si je pense le contraire et que je trouve que ce n'est pas bien je dirais non désolé ce n'est pas bien je dirais ce que je pense même si ça dérange ça peut déranger ça peut tout ça mais on ne va pas non plus aller dans le sens des gens si c'est au contraire de nos pensées c'est comme pour les prises de parole on est bien d'accord qu'une table ronde veut dire avec différentes prises de parole si la prise de parole n'est pas respectée que ce soit par rapport à notre association ou d'autres associations je garantis que si on me dit c'est 10 minutes par personne et que les 10 minutes la personne n'arrête pas de se faire couper et tout moi je tape personnellement je tape sur la table alors suivant ce que les signataires attendent de ces états généraux ils disent un mouvement LGBT plus inclusif et attentif à ses marges portant une réflexion sur l'importance de soutenir ou d'inventer de nouveaux espaces notamment culturels de vivre ensemble et d'échanges pour apprendre inventer et métisser nos diversités métisser nos diversités on a tout compris ça veut tout dire donc partage de tout c'est exactement tout ce qu'on dit depuis le début c'est à dire métisser des expériences toutes les expériences mais alors là j'entends en tournant toutes les associations parce que il y en a beaucoup qui vont parce que là il faut rappeler un détail c'est ce qu'on a signé au manifeste et aux états généraux c'est un engagement on s'est engagé et que tout le monde a signé le même engagement tous les signataires ont signé la même chose donc toutes les personnes les 97 signataires ont exactement pris connaissance comme nous de la même charte on va dire et donc ils sont tout à fait au courant de la marche à suivre donc à bon intendeur salut je commence par Guy Wittling ça c'est Erwan Lowe qui a été interviewé il a dit ceci la communauté LGBTI est en pleine transformation l'ouverture du mariage et de l'adoption a constitué un but atteint il y a un avant et un après dans les associations des forces vives sont parties d'autres sont arrivées on assiste à une recomposition de la hiérarchisation des revendications LGBT que doit-on porter en priorité désormais et comment et avec qui donc c'est un débat parfois tendu têtu à disparu Yag reste fragile nos médias communautaires si utiles à la visibilité de nos revendications souffrent c'est un symptôme de la grande diversité de notre communauté qui n'arrive pas toujours à se retrouver sur des combats communs il y a du chamboulement côté associatif aussi avec de belles choses comme la naissance ou le développement d'associations et de marche des fiertés on y revient dessus dans des petites villes ou des territoires ruraux qui n'ont jamais connu de vie LGBTI exemple par exemple alors ça on peut se faire référer à GAP par exemple une petite association qui vient de se créer et qui ont fait une Gay Pride d'ailleurs cette année et qui refont l'année prochaine et vont le refaire ça c'est sûr quand des associations organisatrices de pride se créent à Arras ou à GAP c'est ce qu'on vient de dire et réussissent à amener du monde cela a un sens la vie associative reste par ailleurs marquée par un manque pérenne de moyens financiers et fonctionne avec très peu de salariés le monde des GPTI en particulier et la vie associative n'est pas mal en point il est en mutation il doit réussir sa transformation post-mariage et le faire dans l'apaisement et en reconnaissant sa complète diversité ça c'est la première partie de son interview qu'est-ce que vous en pensez ? bah oui c'est une réussite pour les petites assos comme GAP voilà ils ont réussi à faire leur gay pride donc tant mieux je veux dire ça a ramené du monde ça fait connaître aussi encore le mouvement une fois LGBT mais bon si je peux permettre il faut faire une bonne gay pride pour avoir une reconnaissance des autres associations non mais bon ça les a aidés ça leur a aidés donc tant mieux pour eux je veux dire après je suis sûr qu'il y a d'autres moyens je continue ce qu'a dit Erwan Loh il a dit en tant que simple militant nous voulions simplement rendre visible une initiative positive pour dire que les associations les GPTI sont là et bien là qu'elles bossent qu'elles sont implantées dans les régions ou qu'elles ont envie de mieux travailler ensemble pour mieux porter les revendications bref qu'il y a de l'espoir et que devons inventer le militantisme post-mariage à l'époque elles étaient une quarantaine d'associations à signer ce texte aujourd'hui oh maintenant aujourd'hui elles sont une centaine 97 pour être exact l'intérêt LGBT et la fédération LGBT ont signé le manifeste LGBT par ce texte nous posions des constats beaucoup d'associations et individuelles ont souhaité de ne pas en rester là et passer à la vitesse supérieure et que nous cherchions ensemble des solutions d'où l'idée d'organiser ces tout premiers états généraux LGBT il a dit ceci aussi dans une autre question il a dit le manque d'engagement des personnes c'est un marronnier qui revient souvent association entreprise partie syndicat toute organisation quelle qu'elle soit doit s'adapter continuellement au contexte et aux enjeux si elle veut rester efficace et ne pas disparaître l'existence d'une association n'est pas une fin en soi ce sont ses objectifs et la capacité à les atteindre qui justifient son existence à mon sens voilà ça c'est pas con c'est ce qu'il a dit non mais c'est vrai que c'est pas con mais après ça dépend de la méthode que tu emploies pour le faire à la question combien d'associations ont répondu présentes et comment vont se dérouler ces trois journées donc ça c'est la question de Gay Viking réponse Erwan Leho ces associations sont issues de la totalité des régions de France elles sont représentatives de toutes les facettes d'action du mouvement LGBT français la santé la queue des jeunes l'accompagnement contre les discriminations la convivialité et les loisirs du culturel les droits des trans la vie en milieu professionnel etc la quasi-totalité des centres LGBT la quasi-totalité des associations organisatrices des prides des marches des fiertés de grandes associations nationales comme l'APGL contacte, aide le refuge des enfants d'arc-en-ciel le MAC jeune LGBT et surtout des dizaines d'associations locales des plus anciennes aux plus jeunes des plus urbaines aux plus rurales une centaine d'associations ont signé le manifeste LGBT et plus de 200 personnes seront présentes il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans tout ça si si alors je sais que Yonel il n'est pas d'accord avec moi sur ça si on en a parlé ils ont mis les centres LGBT l'AGBL alors maintenant je vais d'abord en premier donner mon opinion je sais que Yonel n'est pas d'accord on en a parlé samedi moi ce que je ne comprends pas déjà premièrement il n'y a pas de grandes associations je déteste ça il n'y a pas de grandes associations toutes les associations sont identiques et sur un pays d'égalité ça c'est le premier moi ce qui me dérange c'est qu'ils citent des associations alors qu'il y a 97 associations qui existent moi je suis désolé c'est pas parce qu'il y a APGL contacte aide le refuge tout ça que ça y est que eux il faut les mettre en avant et les autres en arrière ça c'est ce qui me dérange personnellement ce que j'ai peur c'est la pub moi ça me dérange moi ça me dérange de mettre des associations en avant et les autres en arrière moi ça me dérange personnellement maintenant Lionel n'est pas d'accord je ne sais pas pourquoi tu ne sais pas pourquoi si tu sais pourquoi dans le sens où il cite bon il a cité certes le refuge etc après il a parlé aussi des autres associations rurales machin des petites comme des grandes des plus récentes des plus jeunes voilà je veux dire c'est bon il n'y a pas besoin est-ce qu'ils ont besoin pour autant de citer de citer ces associations ils ont juste à dire grandes associations nationales point sans citer les noms sans citer les noms oui bon après il a tourné ça comme ça il a tourné ça comme ça dans les deux même Christine Nicolas dans le web c'était exactement les mêmes choses les mêmes paroles ils ont fait un copier-coller c'est tout voilà après moi je vois pas je vois pas c'est qu'il y a une histoire de référence on est 97 signataires il n'y a pas il n'y a pas c'est pas la peine de mettre en avant des grandes associations et de mettre les noms des grandes associations et les autres dans les oubliettes et dans les c'est vrai j'ai eu une explication avec Erwan Lowe la semaine dernière sur Facebook je tiens à le dire qu'est-ce que Charlotte en pense de ça attend d'abord je finis après je le demanderai à Charlotte Erwan Lowe me s'est expliqué avec moi sur Facebook je crois que c'était jeudi si je ne me trompe pas il s'est par ailleurs excusé il s'est par ailleurs excusé il m'a fait comprendre il m'a fait comprendre en quelque sorte que l'équipe d'organisation a beaucoup beaucoup de travail et je l'admets qu'ils ont beaucoup de travail ils font énormément d'efforts et de ils fournissent énormément de travail et d'efforts notamment sur les réseaux sociaux et je l'admets et je l'ai reconnu et c'est d'ailleurs quelque chose que je ne reprocherai jamais aux états généraux c'est que les organisateurs se mettent vraiment à fond pour que les états généraux se passent au mieux ça je ne le cache pas en revanche je ne suis pas d'accord sur ce côté voilà mais citons des grandes associations et les autres en arrière c'est tout ce que c'est tout même si Erwin Loh nous s'est excusé même s'il s'est excusé et qu'il a compris ma façon de penser pour autant ça ça ne va pas enlever déjà ça n'enlèvera pas malheureusement non mais voilà c'est ce que je disais tout à l'heure c'est ce que moi j'ai peur au niveau des états généraux c'est au niveau visibilité ils vont c'est ça je pense qu'ils vont mettre en avant c'est ça c'est le côté moi c'est ce que j'ai peur c'est un petit peu ça effectivement moi c'est ce que j'ai peur et les articles le confirment c'est ça moi les articles les confièrent alors c'est pas les articles de presse qui me confièrent moi ce que je veux c'est qu'au final le compte rendu final le global qu'on va faire des états généraux j'ai pas envie que eux soient trop en avant et les autres en arrière même chose pour les articles de presse même chose même chose et j'ai pas pensé ça va être pareil quand il va y avoir les interviews de presse parce qu'il va être forcément la presse qui convient qui c'est qui va être interviewé toutes les associations ou les grandes associations j'espère que toutes les associations seront interviewées c'est quand même un peu le but j'espère aussi parce que sinon ça me vaut pas le coup sinon je vois pas l'intérêt de créer un forum enfin pas un forum mais un intrigue des états généraux ça ressemblera à rien parce qu'à ce moment là c'est même plus de faire du travail en collectif c'est ça c'est un petit peu ça qui fait peur on verra bien de toute façon on peut pas se permettre de juger là comme ça voilà je juge pas c'est mon ressenti oui mais ça reste qu'un article faut pas voilà ouais mais quand tu vois je suis partisan d'une autre prise de tête donc voilà quand tu vois que tu peux mettre des trucs comme ça dans des articles t'as toujours une part à ce moment là tu cites les 97 associations mais le mec c'est pas une page qu'il lui faut c'est 150 qu'il lui faut voilà je veux dire soit il dit tout soit il dit rien donc voilà Chacha elle en pense un peu comme ouais un peu comme Lionel pas comme Lionel pardon je suis désolé Lionel mais comme il n'y a pas de soucis Alex je suis d'accord avec vous parce que c'est pas parce que j'embrasse Nicolas et Frédéric alors Nicolas Noguier et Frédéric Gall du Refuge ils vont pouvoir les citer il n'y a pas de soucis voilà Frédéric Gall et Nicolas Noguier je les embrasse très fort parce que voilà donc ils savent que nous le projet d'antenne pour Annecy mais c'est pas parce que voilà qu'il y a des grosses associations comme Le Refuge ou comme Aids et autres qu'on doit les citer il faut mettre les associations que ce soit les petites ou les grosses associations à égal quoi donc à égalité donc voilà donc c'est pas la peine de les citer et moi ce que j'ai peur comme tu dis 110 ce que j'ai peur un petit peu avec à la fois avec quand il y aura la presse et tout ça que les grosses associations vont masquer les petites on va trop en parler donc il y a des grandes associations et que les petites associations sont derrière et qu'on va même pas pouvoir en parler c'est ça il faut quand même féliciter moi je pense toutes ces associations et bien sûr petites comme grandes comme grandes quand même qui viennent du nord de France parce qu'elles sont pas à côté je pense au Lillois je pense au Brestois enfin tout au Rénois ils vont Lille-Paris ils vont à Paris Gare de Lyon je suppose et après ils vont aller jusqu'à Avignon jusqu'à Avignon direct parce qu'il y a quand même combien de trajets Paris-Avignon c'est 2h40 je crois à peu près plus Lille-Paris qu'il faut qu'on ait 2h on va dire 4h allez 4h30 il faut penser aussi à ceux qui arrivent de Bretagne aussi c'est ça c'est loin c'est très loin voilà un grand merci à eux quand même pour leur déplacement leur déplacement leur disponibilité aussi parce que c'est pas évident non plus d'être disponible pour pour cette période pas forcément la période mais d'être disponible parce qu'il faut savoir quand même qu'ils sont quand même de l'autre côté de la France donc heureusement qu'on a nos amis de la SNCF qui ont des bons TGV parce que ça serait à faire en voiture ils ne seraient pas sortis de l'auberge donc un grand merci à eux de venir dans notre région ils pourront sortir de leur grisaille de leur non mais bon voilà peut-être aussi de découvrir un petit peu la région parce que pour ceux qui ne connaissent pas même si c'est en quelques jours bon ben voilà ça permet un grand merci à eux non mais voilà ça c'est c'est les 97 signataires un grand merci aux 97 signataires oui voilà c'est les 97 signataires mais sachant qu'on va être aux 96 pardon voilà en 96 on ne va pas se compter nous oui voilà sans compter qu'on sera 200 alors voilà 200 personnes alors 200 personnes c'est pas que les associations il y a aussi les signataires individuels qui vont compter donc il n'y a pas forcément 3 représentants par asso il y en a qui vont venir à un seul à deux à trois nous on est trois parce qu'on est à côté donc on peut se le permettre il y en a qui vont descendre à quelques-uns pour représenter leur association il y en a qui vont sûrement descendre à 4 non et puis c'est bien parce qu'il y en a des 4 coins de la France donc c'est super c'est bien bon après ça par contre ça te plaît bon après c'est une solution que les signataires mais c'est pas ils sont présents même s'ils sont pas même s'ils sont pas présents je veux dire bon ils sont signataires donc ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ce qui est proposé avec ce qui est proposé je veux dire on a du mal à imaginer en France qu'il y ait autant d'associations militantes LGBT je veux dire il faut quand même se dire que il y a des gens qui reprochent qu'il y en a trop d'associations LGBT moi je trouve qu'il n'y en a pas trop parce que il y a beaucoup d'associations certes mais des associations qui traitent pas forcément que sur le LGBT donc je pense à 2H par exemple donc qui une association homosexuelle et sur le handicap c'est la double discrimination handicap et homosexualité donc je veux dire voilà puis bon il y a Act Up il y a etc etc j'ai pas retenu tous les noms mais voilà moi je trouve qu'il y a quand même une diversité associative même si la principale cause reste le mouvement LGBT bon ben voilà quoi je veux dire il y a du monde donc il y a de l'espoir aussi il y a de l'espoir c'est ça donc ça veut dire que on on je parle au pluriel donc sur toutes les associations comme on a été citées pour l'instant puisque je suppose qu'il y en a d'autres mais bon voilà on n'est pas seul quoi je veux dire donc ça prouve comme quoi qu'il y a un travail à faire ensemble et qu'on a plus intérêt à se se serrer les coudes qu'à faire de l'individualisme on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal dit-on pas que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal dit-on pas que chaque homme est égal Voilà, c'est fini. A très bientôt.